Bienvenue dans ce douzième épisode de Story First. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Nico qui va m'accompagner pendant cette heure, cette heure et demie. Pourquoi ? Parce qu'on vient de rentrer de notre tournage de Sardaigne sur notre projet Vie, ma vie du Dakar. Et on va vous raconter un peu notre périple, toute notre semaine de tournage, c'était assez intense. Mais avant de commencer, je vais vous introduire ce podcast. Je m'appelle Clément, j'ai mon entreprise de production de vidéos depuis 4 ans. Je suis spécialisé dans le sport outdoor comme le ski, le trail, le VTT, mais aussi le sport mécanique comme la moto. J'ai travaillé pour des marques comme The North Face, KTM, Ducati et sur des événements comme le Dakar ou la Maxiris. Et depuis un peu plus d'un an, je commence à pivoter mon entreprise pour réaliser plutôt des documentaires, parce que c'est le format qui me plaît le plus aujourd'hui. Donc dans ce podcast, je te partage toutes les semaines ma quête pour devenir un meilleur réalisateur et directeur de la photographie dans le film documentaire. Dans chaque épisode, je fais souvent lien entre le monde de la vidéo, l'entrepreneuriat et un peu de développement personnel, parce que moi mon équilibre se trouve vraiment dans le 50-50 entre la partie business et la partie artistique, et c'est cette vision que je te partage ici. L'objectif, c'est que toi aussi tu puisses te questionner à travers mes propres idées, et que tu as appris au moins une chose à la fin de cet épisode pour devenir meilleur dans ton domaine. Donc il y a toujours les trois mêmes règles, pas de préparation, pas de montage et pas de réécoute. Donc si on dit des conneries avec Nico, ça y sera quoi. Et pour la structure, on va commencer par les actus de la semaine. D'habitude on commence par les actus de la semaine, puis les idées et les apprentissages qu'on a eus. Là on va un peu mélanger les deux, parce que du coup on va vous raconter notre semaine, et au fur et à mesure, ou à la fin, on verra comment ça vient un peu au feeling. J'ai quand même pris des notes, des idées de la semaine. On vous partagera qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on apprend, comment on ferait mieux, différemment, etc. Et c'est vraiment des observations empiriques, donc pas des leçons hyper carrées. Et donc si cet épisode t'a plu, je te laisse t'abonner au podcast, et me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé sur Instagram, arrobase Clément-Armand, ou en commentaire YouTube. Donc cette semaine, déjà je vais te laisser te présenter Nico, comme ça tu pourras nous dire qui tu es, ce que tu fais. Oui du coup, moi Nicolas Brèche, je suis vidéaste aussi, et ça fait maintenant deux ans qu'on travaille ensemble avec Clem. Moi je prends le rôle de monteur souvent sur les projets, et du coup ça fait qu'on fonctionne plutôt bien ensemble comme ça, donc on va voir où ça nous mène. Trop bien, trop bien. Et du coup Nico, je vous en ai déjà parlé, il m'a accompagné sur la Maxiris, il y a deux semaines, donc il a fait les montages. Et Nico il est venu aussi sur le Dakar cette année, on a travaillé ensemble sur des projets où on est allé en Grèce, sur un gros projet aussi qu'on boche ensemble pour l'université de Savoie depuis un an. Depuis plus d'un an même. Donc voilà. Bon, alors, c'est Sardaigne. Déjà, on va commencer, donc, previously dans Story First, dans l'épisode précédent. Ah, d'être moqué de mon accent. On revenait de Husserl avec Thomas et on préparait nos affaires pour la Sardaigne. Et là, c'est vrai qu'il y a une problématique qu'on a souvent quand même, c'est que c'est un job qu'on a qui est saisonnier, ça j'en parle régulièrement dans le podcast. Et donc on a des grosses périodes de pique d'intensité de travail, et donc quand j'ai fait le dernier épisode de podcast, je n'avais pas encore monté ma vidéo client pour Husserl. Et en même temps, je devais déjà tout préparer pour partir sur la Sardaigne. Et donc c'est vrai que je me suis un peu retrouvé en Sardaigne le soir à monter ma vidéo d'Husserl au lieu d'être complètement focus sur ce projet-là, ce qui est normal. Enfin, tu vois, je n'avais pas le choix, je dois livrer, je me suis engagé et tout. Et du coup, j'avais vraiment cette problématique de finaliser les projets de la semaine précédente tout en assurant la Sardaigne. En fait, tout en... Déjà, j'avais tout ma préparation, matos, batterie, etc. Commencer à réfléchir avec les gars, commencer à filmer et tout. Et en même temps, dans un coin de la tête, c'est ça qui reste en place. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'on a. Et je pense qu'on peut arriver à solutionner ça. Mais c'est ce qu'on va parler plus tard dans Sphère FOMO, je pense, en fait. C'est de vraiment... Un truc, moi, que j'essaye de mettre en place, si tu me disais ce que tu en penses, Nico, c'est de prévoir les projets avec un jour de plus, ou enfin, genre, deux jours de plus avant et deux jours de moins avant. Et prévoir la post-prod dans mon calendrier. Parce qu'en fait, je prévois toujours que les tournages. Et du coup, tu te retrouves sous l'eau sa mère. En plus, en événementiel, on doit livrer vite et tout. Et je pense que c'est une problématique qu'on a tous. Parce qu'on ne fait que courir partout. Et qu'on a peur de ne pas avoir assez de taf. Et au final, du coup, tu fais le truc un peu à moitié. Alors, non, mon résultat, il est livré bien. Mais j'ai l'impression, en fait, de courir un peu partout. T'en penses quoi, toi, de ça ? Ouais, c'est sûr qu'on est tout le temps à vouloir prendre plein de projets, à vouloir enchaîner un petit peu les choses. Et le problème, c'est que c'est aussi le meilleur moyen de ne pas les vivre, en fait. Parce qu'on déborde d'un projet sur l'autre. Et du coup, on n'a pas vraiment le temps de se mettre dans le suivant. Et être toujours à la course comme ça, c'est finalement vraiment pas très bon. Ne serait-ce que pour le moral. Ouais, mentalement, c'est dur. Et puis, quand tu te remets dans un autre projet... Enfin, en fait, il y a quand même une dimension créative dans notre taf. Quand tu cumules les projets, c'est l'aspect business. Mais l'aspect créatif, tu as quand même besoin de te projeter dans le truc. Ça qui est dur, je trouve. Bon, ensuite, on est parti sur la Sardaigne. Avec Thomas, on a rejoint Benji et Bouzy. Benji et Bouzy, c'est les deux pilotes qu'on suit à moto. Thomas, c'est mon stagiaire. Et donc, on est allé chez KTM France récupérer une 790 Adventure qu'ils nous ont prêté. Parce que le projet de la semaine, la grosse nouveauté, c'est que Nico conduisait la moto. Et moi, j'étais à l'arrière pour pouvoir aller faire les images sur le terrain. Donc, pas filmer à moto, mais pour aller sur les spots, se déplacer rapidement, etc. Et donc, toute la semaine, on s'est déplacé à moto. Et on s'est rendu compte que, finalement, ce n'était pas forcément le choix le plus stratégique. Donc, il y a plusieurs aspects. Benji, tu pilotais. Donc, peut-être que tu peux nous dire un peu, toi, ce que tu en as pensé. Moi, je pense que, d'un point de vue très technique, on s'est dit que la moto, ça serait super intéressant en Sardaigne. Parce qu'on pourrait se permettre d'aller sur les étapes avant les pilotes. Et pouvoir, du coup, filmer les passages et faire plusieurs passages dans la journée. Sauf que, dans la réalité, on est chargé comme des mules. On a fait monter sur la moto un top case, donc une malle à l'arrière pour pouvoir mettre un peu de matériel et que Clémence soit calé. Sauf qu'on a à côté de ça, quand même, un sac à dos de matériel. Donc, c'est comme si on était trois sur la moto. Donc, on a clairement une capacité de déplacement très limitée. On est très peu flexible. Et c'était un gros frein pour la conduite, en tout cas. Ouais, il y a ça. Et il y a aussi ce côté... Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Encore, c'est pas moi qui conduisais la moto, tu vois. Mais c'était méga fatigant, en vrai. Genre, l'aspect positif, c'était pour l'aventure, c'était trop bien. Genre, on a trop kiffé faire la moto, vivre le truc et tout. Mais donc, il y a déjà le matos. Mais le matos, aussi, c'est pareil. En voiture, tu vois, là, à chaque fois, je suis obligé d'ranger ma caméra. Donc, on perd un temps fou à ranger, ressortir et tout. Quand je suis en voiture, je la pose dans la voiture. C'est tout, genre... Et j'ai pas besoin de tout dériguer, etc. Si j'avais un setup light, ce serait pas un problème. Mais on veut des standards où il faut des setups un peu de qualité, etc. Je peux juste partir avec un micro sur ma cam et c'est tout. Et la fatigue, quoi. Putain, quand on est en voiture, déjà, on peut se relayer. On peut faire la sieste. Comme on a quand même des journées vraiment intenses, c'est quand même pas mal. Et puis, piloter la moto, ça va l'air quand même de bien te tuer, quoi. Ouais, je crois qu'on a un petit peu une idéalisation du déplacement à moto. De se dire qu'on va pouvoir aller sur les pistes avec les pilotes. Mais dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, là, sur la Sardaigne, on a fait 1000 km en 5 jours. C'est à peu près 200 km par jour. Ceux qui roule en moto savent que 200 km, c'est pas énorme quand on est seul et qu'on va au rythme qu'on choisit d'avoir. Mais là, en l'occurrence, ça a deux sur la moto avec le sac et sur des routes qui sont d'une qualité discutable en Sardaigne. Et après, sur les pistes, c'est hyper fatigant. On n'a pas la possibilité de faire autre chose en même temps. On ne peut pas s'avancer sur du montage. On ne peut pas se permettre de faire du dérush vu qu'on a toujours les mains prises. Et même là, on avait la chance de pouvoir récupérer des points GPS pour aller sur les endroits les plus jolis pour faire les prises de vue. Et bien, en fait, quand on roule, on ne peut pas les changer vu qu'on est sur la moto. On n'a pas la possibilité de les mettre dans le GPS. On est obligé de s'arrêter. Et ça s'ajoute à ça, en plus, les contraintes techniques des vêtements de moto. Le casque, les gants, la veste de moto, le pantalon. On est au mois de juin en Sardaigne, il fait chaud. C'est beaucoup de freins, en fait, qui font que la voiture stable, plate, climatisée, avec la possibilité de faire charger des choses, c'est quand même peut-être bien plus adapté. Puis, on a eu la comparaison où il y avait Owaka. Donc, on salue Sophie et Delphine. Et qui baladaient Thomas avec elles. Et en fait, elles étaient en 4x4. On a fait à peu près les mêmes spots. Et au final, elles ont fait quasiment la même chose que nous. On n'a pas eu réellement de plus-value à être en moto par rapport à aller en 4x4. Après, c'est sûr que par rapport à une voiture classique, oui, bien sûr. Mais en bon 4x4, ça fait largement le job par rapport à la moto. Mais après, on salue toujours l'aventure que c'est tout. C'était quand même trop bien de faire en moto. Et ça, c'est un truc quand même intéressant à valoriser au-delà de juste être dans la performance, etc. Je ne sais pas si tu veux. Oui, c'est sûr que malgré tout, c'était une super aventure. Merci beaucoup à KTM de nous avoir mis une disposition et une moto de presse, du coup. On s'est quand même marré. On a pu avoir la chance de rouler sur des pistes en Sardaigne, de pouvoir tourner la tête à droite, à gauche et de voir ce qui nous entoure. Ça, d'un point de vue vraiment aventure, pour nous, c'était génial. Pour un événement de cette envergure-là, c'est tout à fait jouable et c'est vraiment un plaisir. Après, sur des événements plus gros, type Dakar, là, ça serait vraiment un gros, gros frein. En plus, c'était la première fois que Nico faisait de l'offre. Du coup, non, c'était marrant. En vrai, c'était très grave cool. Parce qu'une des contraintes qu'on a souvent, quand même, c'est le temps, en fait, qui est hyper short. Tu vois, tu dis, oui, il faut remettre les gants, la veste et tout. Tu dis, ça va, frérot, tu perds deux minutes à chaque fois. Mais en fait, non, genre deux minutes, si on a raté le pilote, il ne repasse pas, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où, entre le temps, les spots, on ne sait pas quand est-ce que les mecs arrivent. En Sardin, il n'y a pas du réseau partout. Donc, il y a plein de jours où on était sur le spot, on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient arriver. Alors, on était souvent hors spécial, donc ils pouvaient refaire des passages et tout, mais il n'y a pas vraiment le temps, au final. Genre, il passe une fois et il faut les avoir one shot. Tu vois, j'ai fumé une batterie de drone juste en attendant, quoi. Et il n'y avait pas de réseau et tout. Donc, au final, on a bricolé, on envoyait Nico plus haut qui nous disait quand il s'est arrivé. Mais c'est toujours hyper contraignant. Et ça, c'est un vrai truc qu'on ne se rend pas compte. Je pense, quand on voit les images, c'est nous derrière la frustration pour pouvoir shooter. Genre, moi, quand je m'imaginais au premier Dakar, je me disais, on va faire des shots de ouf dans le sable, genre des gros U-turn en pleine course et tout. En fait, tu ne filmes aucune action et c'est méga chiant parce que tu passes peut-être des fois une heure ou deux à attendre à rien faire. Tu ne sais pas quand le mec arrive. Puis après, il arrive, il passe, tu as cinq secondes pour faire le shot parce qu'il ne repassera pas. À tout moment, il t'arrive une dinguerie, donc tu as à moitié le truc ou quoi. On s'en sort toujours à peu près bien. Mais c'est vraiment hyper contraignant et ce n'est pas aussi simple, j'ai l'impression, que l'image que ça donne. Moi, c'est ça vraiment le coup que j'ai pris dans la tête la première fois. Je me disais, en fait, les vidéos que tu vois, s'ils ne font que du off, quand on regardait les vidéos dans le sable, c'est on regardait des pubs en fait, mais les vidéos Dakar, Dakar, les images d'action, c'est que la télé. Et en soi, et même là où, pour le coup, on avait les spots, on avait le droit de j'aller, on pouvait faire ce qu'on voulait comme images et tout, ce n'était pas si simple. Et quand tu t'en regardes, genre les MCH photos, tu vois, les godes du milieu, tu te dis, ah ok, c'est fermé, il n'y a pas grand monde qui filme du Rally Red, mais ils ont une méga expertise, au-delà de juste savoir faire des photos, sur savoir se positionner, comment y aller, comment tout gérer, etc. qui n'est pas juste déclencher, régler un après-photo, mais qui est vraiment, je pense, jouer avec toutes ces contraintes-là, et genre, ils sont trop forts, parce que tu vois, la sonde, ça fait combien, ça fait deux ans maintenant que j'y vais, et j'ai l'impression de toujours apprendre ça, tu vois, et genre de toujours galérer, toujours me faire fomo de spots et tout, genre ça, c'est un vrai truc, je trouve. Oui, complètement, c'est sûr que, quand on se balade sur Instagram, qu'on voit un Reels avec un passage de moto qui fait 35 secondes, une minute, on ne se rend pas compte, nous, en fait, sur des périodes de course, pour avoir 35 à 40 secondes de rush moto, vraiment propre, c'est une journée de tournage, en fait, on y passe la journée du matin 9h, jusqu'à ce qu'on rentre de l'étape entre 14 et 17h suivant les jours, et c'est toute la journée où on fait du trajet, on passe notre temps à courir pour avoir, voilà, 30 secondes de shot vraiment utilisable au montage, quoi. Et du coup, un truc d'un... Ah si, bon, si on a encore là-dessus sur le matos et tout, on peut parler, on a pris le FPV cette semaine. D'habitude, alors, Dakar et Maroc, pas de drone. Et en vrai, je kiffe. Parce qu'au moins, il n'y a pas la question de est-ce qu'on prend le drone, qu'est-ce qu'on fait, etc. Genre, j'ai l'impression que moins tu prends de matos, plus tu es focus sur ce que tu es en train de faire. Tu vois, je sais que Maroc et Dakar, j'ai juste ma cam, à imite mes deux cams, je prends le GH5 en trépied, et c'est plus simple. Là, on avait les drones, donc on en a profité pour faire grave du Mavic, en tout cas. Parce que, pour une fois, ça permet d'avoir des plans de course avec du Mavic et donc dans notre vision long terme pour le Dakar 2026, ça peut être cool d'avoir ces plans-là. Donc c'est pour ça que j'ai maximisé là-dessus plus que sur les plans caméra, au final. Moi, c'était ça la vision d'un point de vue réel. Et on a pris aussi le FPV. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait toujours la même erreur. Et je m'insulte à chaque fois, c'est que, j'en parle souvent, c'est que je vole plus en FPV. Genre, je dois voler deux fois par an. C'est souvent sur des projets perso où j'ai envie d'avoir ce standard de prod là. Mais quand c'est des projets clients, je prends systématiquement un pilote de drone, donc Joris, la plupart du temps. Parce que c'est une trop grosse charge mentale, en fait, le FPV. Le FPV, c'est une dinguerie. On ne se rend pas compte, en fait, quand tu dois faire le FPV, plus la caméra, plus les interviews, les images de coupe, plus le drone classique. Enfin, c'est une dinguerie. Déjà, le FPV, tu as les batteries du drone, les batteries du masque, les batteries de la radio commande, la batterie de la GoPro. Donc déjà, tu vois, ça te prend une multiprise de tout faire charger et ça prend deux jours. C'est légendaire. Et après, sur la moto, le top case, premier jour, il n'y avait que du matos FPV dedans. Et c'est super chiant. Et puis, tu arrives sur place, il faut un quart d'heure pour setup, un quart d'heure pour ranger. Et on parlait de l'efficacité, de la rapidité, premier spot du jour 1, on n'avait pas les un quart d'heure. genre, c'était impossible, tu vois. Le temps de repérer, etc. Enfin, on va sur des spots, on n'est jamais allé. Et en fait, j'ai l'impression de bricoler, quoi, chaque fois que je prends du FPV et que c'est moi qui le fais. Pour moi, c'est vraiment un truc où tu mets un opérateur dédié. À mine, si je ne fais que du FPV, pourquoi pas, tu vois, et qu'il y a un mec qui a sur la cam' à côté. Mais quand tu fais tout, j'ai l'impression de tout faire à moitié. Et au final, voilà, c'est ce qui nous est arrivé, jour 1, on a volé, il n'y avait pas l'antenne sur le drone. Enfin, encore une fois, mais parce qu'on court dans tous les sens et qu'on n'a pas le temps de faire les choses bien, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une vraie problématique, mais parce qu'en même temps, au début, moi, c'était un avantage concurrentiel, tu vois. Première prod de trail où on m'a appelé, c'est parce que je faisais du FPV. Je faisais tout, genre, je faisais FPV, drone classique, cam, je courais 30 bandes dans la montagne, mais aujourd'hui, si on veut des standards de plus haute qualité, tu ne peux pas tout faire tout seul, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, c'est pour ça, après, on n'a pas revolé, il n'y a pas d'image de FPV du tout dans toutes les vidéos. Et pour moi, c'est que j'ai encore fait la même erreur de vouloir trop en faire parce que je sais que derrière, ça peut avoir un avantage concurrentiel de ouf et que ça peut nous faire péter, tu vois. Mais est-ce que c'est value ? Pas forcément, pas toujours. Enfin, à mes yeux, ça ne l'est pas, en fait. Mais dans le point de vue business, ça peut l'être. Créativement, ça ne l'est pas, de sûr et certain. Genre, pour moi, en termes de réa, ça n'a aucun intérêt. Par contre, dans le point de vue business, ça peut avoir un intérêt concurrentiel. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant que dans le cas présent, notre stratégie sur ces courses-là, ça s'inscrit aussi dans la durée pour faire de l'archive et on a tout autant intérêt à faire des shots assurés avec un Mavic plutôt que prendre du risque avec des drones FPV qui nous seront beaucoup moins utiles dans la vision qu'on a à long terme sur ce projet-là. Tu vois, j'ai fait, par exemple, mon 52 minutes sur le cycliste l'année dernière. Ça, c'est vraiment projet perso-passion, donc je faisais ce que je voulais. Tu vois, si je veux rajouter une journée de tournage en FPV, je peux le faire. J'ai mis aucun FPV parce que pour moi, il n'y avait rien qui allait dans l'histoire. Tu vois, story first, en fait, toujours. Et là, le FPV, il n'est pas du tout inscrit dans la story. Il s'est inscrit juste dans la com, quoi. Et ouais, je trouve que c'est un peu... Ça reste encore un peu surcoté d'un point de vue client, le FPV, très honnêtement. Enfin, j'ai encore trop de gens qui disent « Ah, Trosti, tu fais du FPV. » Ah, ça n'apporte pas grand-chose, honnêtement. Enfin, je me dire dans les pattes, tu vois, en disant ça parce que moi, on m'appelle parce qu'on fait du FPV. Mais bon, probablement que les clients, ils n'écouteront jamais ce podcast. C'est plus pour les vidéastes. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plus-value, très honnêtement. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord là-dessus. Tout ce que ça implique, ça ne vaut vraiment pas forcément le coup par rapport à ce qu'on récupère derrière. Sauf si tu as le budget, un opérateur dédié, tu vois, genre d'avoir Joris. Et c'est ce qu'on va en parler. En fait, la prochaine idée qu'on avait, c'était « Mon temps budget, c'est arrêter de bricoler ». Donc, c'est vachement lié à ça. C'est que, en fait, on a parlé de ça par rapport à mon rig caméra. En fait, c'est vrai. C'est que mon rig caméra, c'est une guirlande. Il y a des câbles dans tous les sens. En gros, pour vous expliquer simplement, c'est que là, je veux faire une caméra, un setup documentaire. Sauf qu'en caméra, j'ai un GH6. Donc, j'ai rajouté tout autour pour faire comme si j'avais genre une FX6 rig. Parce que l'idéal, ça serait une FX6 ou une FX9 avec trois entrées audio. Genre deux cravates, un micro canon. Et tout ce qui va avec, genre l'accessorisé, ça peut être riguer pole ou écran pour faire le point, etc. Sauf que là, du coup, le GH6, ce n'est pas du tout un form factor qui match. Tu vois, c'est comme, oui, ils ont fait à la FX3 The Creator, mais pareil, c'est un arbre de Noël. Il y a des câbles dans tous les sens qui dépassent. Et en fait, la conclusion là-dessus, enfin, l'apprentissage, c'est que souvent, c'est un problème de cohérence entre le budget que tu as à dispo et la qualité de la prod que tu veux sortir. Moi, je l'ai vu dès que j'ai commencé, enfin, tu vois, genre il y a trois ans quand je me suis lancé et que j'avais l'âge de Thomas et que j'étais tout jeune stagiaire. Les premiers projets que j'ai pris, le premier truc dans lequel j'ai investi, c'était du matos de son, par exemple. Et avant, je bricolais avec un micro cravate que je rentrais direct dans le boîtier. Premier tournage où j'avais bossé pour New Balance sur l'UTMB, je m'étais acheté directement ce Nizer, tu vois, micro cravate. Et en fait, ma conclusion de ce projet, j'avais dit à un pote, je me souviens, j'avais dit sur Instagram, c'est trop bien, j'ai l'impression d'arrêter de bricoler. Alors qu'on était loin d'aujourd'hui, tu vois, genre j'avais un boîtier, une optique et un micro cravate sans fil. Et là, aujourd'hui, j'ai le même feeling avec, je ne sais pas, à la maison, je dois avoir peut-être 50 000 balles de matos, tu vois, genre en tout. Parce qu'on n'est pas encore au matos qui est cohérent avec notre vision, en fait. C'est surtout ça, je pense, le décalage entre vision et matos à dispo. Et donc, j'ai l'impression de bricoler. Mais en même temps, c'est aussi un truc que je kiffe parce que c'est pouvoir sortir un contenu d'une qualité au-dessus de ce que techniquement on serait capable de faire, tu vois. C'est se surinvestir un peu, je pense. Je ne sais pas ce que c'est toi de ta vision là-dessus, tu aimes bien bricoler toi, plus c'est camion. Non, c'est vrai que c'est marrant de monter des beaux rigues, d'assembler plein de choses. Il y a quand même tout qui est fait pour assembler en partant de petites caméras, mais dans la réalité, quand on veut livrer des contenus comme ça, a fortiori sur de l'événementiel où tu as des temps courts pour lancer tes shots et te mettre en place, on ne peut pas dans la durée rester sur des boîtiers et qu'il faut tout équiper à chaque fois que tu les sors et que tu les rentres. C'est vrai qu'avoir une cam qui est vraiment dédiée à ça et qui soit prête à shooter dès que tu la prends en main, c'est clairement un indispensable. Mais par contre, effectivement, derrière, il faut pouvoir adapter le budget pour la rentabiliser. Et parce qu'en fait, je pourrais, tu vois, le premier Dakar, je shootais, j'avais juste mon micro-canon sur mon boîtier, à la limite, j'avais l'écran, mais tu vois, j'avais genre juste... Mais en fait, le setup son la première année, c'était horrible, tu vois, pour les gens tout le temps. Donc c'est adapté aux besoins, tu vois, mais derrière, on n'a pas fait tout évoluer. Mais au final, oui, je pourrais shooter genre juste avec mon GH6, un micro-canon, genre un Rode VideoMic qui ne va même pas me faire chier avec mon XLR avec le MKH4 en 16. Mais en fait, en post-prod, tu es méga frustré, parce que tu ne peux pas... En fait, tu n'as pas le niveau de qualité standard qui est nécessaire pour ce genre de projet-là. Donc voilà, c'est vraiment... Je ne sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment juste un décalage de cohérence entre ce qu'on veut et le matériel à dispo. Et d'autant qu'au final, là où tu gagnes un petit peu en faisant du bricolage plutôt qu'en montant en gamme de caméras, tu y perds en post-production parce que finalement, derrière, tu as la frustration, effectivement, de ne pas pouvoir travailler comme tu veux ce que tu as enregistré. Mais tu as aussi le fait que tu perds énormément de temps à bricoler, à resynchroniser les micros qui ne le sont pas forcément, parce qu'il y a des petites différences entre les XLR et les autres. Tu passes un temps fou à faire du mixage parce qu'il y a des micros qui sont un peu moins bons, un peu plus haut, un peu plus bas. Tu n'as pas vraiment les mêmes sons à chaque fois. Tu récupères des bruits, il faut les enlever. Je pense qu'il y a toute cette chose-là aussi qui se cache derrière. Oui, c'est pour ça quand tu vois les gens, je trouve qu'ils sont tous dans le déni je trouve ça méga faux. Parce que si tu n'as pas le matos adéquat, il y a plein de prod que tu ne peux pas faire. Là, si j'avais mon matos que j'avais au premier Dakar, oui, on pourrait faire la même chose, mais comment ce serait trop chiant en post-prod. Ce ne sera pas viable à long terme. On se ferait trop chiant. Et même là, je dis que c'est une guirlande, mais c'est aussi j'ai l'écran qui passe le temps à tourner, le micro, on le voit dans le champ parce qu'au 10 mm, il est trop long. Et je pourrais faire un rig où je le recule un petit peu. Mais c'est pareil. Ce n'est pas au petit. On passe notre temps à bricoler. Et du coup, c'est aussi du temps. Si on revient à story first, le temps mental dédié à bricoler ma caméra, être sûr que ça marche, que tout tourne, que tout soit bien branché, que j'ai l'écran qui bouge, ça me casse les couilles. C'est du temps où je ne suis pas focus sur l'histoire et sur mes personnages à suivre les gars, à être concentré sur eux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive, mon cadre, comment il est, parce que je passe mon temps à être, oh putain, le micro, il ne marche pas, je n'ai pas le signal, ça me casse les couilles. Et donc au final, on perd ce story first pour être sur du matos, genre solutionné du bricolage de matos. Donc tu perds toute la plus-value. Pour moi, c'est ça en fait pourquoi le matos c'est utile en vrai. Au final, c'est ça la conclusion de ce truc. Le matos, c'est méga important parce que ça permet d'avoir des standards de qualité qui sont cohérents et d'arrêter de bricoler en post-prod pour sauver ce que tu n'as pas réussi à avoir propre au tournage. Je pense que c'est vraiment ça en fait, tout l'enjeu. Et encore une fois, quand on dit le budget qui n'est pas cohérent, ce n'est pas une question de... On râle que qu'on n'a pas de budget, c'est juste qu'il faut qu'on arrive à se mettre dans des conditions qui matchent avec ce que notre offre propose. Quand il y a des gens qui arrivent qui cassent le marché, tu te dis mais comment tu peux avoir une offre qui marche comme ça ? Parce que genre, on disait en docu la journée de tournage juste en matos, ce serait du 300 jours juste les frais de matos. Bon bah, tu ne peux pas vendre ta journée 400 balles si tu as 300 jours de matos déjà. C'est impossible. Enfin voilà. Je pense qu'on est bon là-dessus. On peut conclure là-dessus. Et donc, d'un point de vue matos, tant qu'on est dans cette partie-là et après on va continuer un peu le déroulé de la semaine, je pense, mais j'avais le X106 cette semaine. Donc, X106 pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un boîtier compact. De chez Fuji. La version précédente, le 5, a été très hype depuis deux ans grâce à TikTok parce qu'il y a des presets de couleurs qui sont incroyables de chez Fuji, très réputés. Et donc, c'est un compact, c'est-à-dire que c'est un boîtier hyper léger avec une optique fixe et avec un design de fou, en vrai, on ne va pas se mentir. Et donc, j'avais pris ce boîtier-là et c'était cool parce que sur la moto, ça me permettait de faire des photos pendant les trajets. Donc, on s'est fait notamment un petit reel et puis ça nous fait des super photos souvenirs et je le file à Nico, il peut shooter avec, il n'a pas besoin de se trimballer son Asset 3 qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrant. La qualité, elle est dingue, honnêtement, enfin photo. Et en plus, on est hyper réactif pour pouvoir faire des stories de qualité de ouf avec des images boîtiers et pas des photos iPhone avec déjà le preset de couleurs. Donc, le preset de couleurs, il faut que j'en bosse d'autres pour qu'on ait d'autres choix, etc. et que ce soit plus... qu'on soit moins contraint, en fait. Donc ça, c'était trop bien. J'avais pu faire plein de photos à moto. On a plein de souvenirs de ça avec Nico, c'est trop cool. D'un point de vue client, c'est super intéressant parce qu'on a fait des stories de méga bonne qualité. Nico, il pouvait s'en servir aussi. Voilà, je le fais en shutter auto donc je peux filer le boîtier à n'importe qui pour me faire des photos et honnêtement, ça marche très bien. Tu vois, on filait à Delphine et elle nous faisait des photos et c'était ok de ouf. Donc voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques défauts quand même créativement à ça et je te laisse rajouter un mot si tu veux Nico à propos de ça parce que tu as pas mal utilisé quand même ce boîtier. Oui, c'est vrai que là pour le coup, je trouve que ça s'oppose bien au fait de bricoler. C'est que là, c'est un truc qui est vraiment prêt à shooter. Il n'y a rien à mettre, il n'y a rien à enlever. Tout est dans le boîtier et ça permet vraiment de faire la photo qu'il faut faire au bon moment et de pouvoir utiliser ça. Ça nous a servi pour les miniatures des reels, ça nous a servi pour les stories, ça t'a servi pour tes reels à toi aussi. C'est un gros gros avantage. C'est un boîtier qui est connecté comme beaucoup mais du coup, il n'y a pas besoin de sortir un ordi, juste le téléphone à la main, en quelques secondes on a les photos et ça, ça c'est vraiment du plus. Par contre, effectivement, ça a engendré la contrainte dont tu vas nous parler. Oui, un truc qui est... C'est très créativement en fait comme contrainte, c'est que je me suis régalé et alors un des enjeux qu'on avait, c'est que comme on n'était pas en voiture et qu'on était pressé, donc c'est ce qu'on vous disait au début, qu'on avait vraiment cette contrainte de temps et la moto, c'est que je ne prenais jamais ma caméra avec moi pour filmer pendant les trajets parce que c'était trop complexe, genre c'est lourd, des fois on prend la route pour une heure donc je ne peux pas me balader avec mon boîtier dans la main, enfin je pourrais, je l'ai fait le premier jour, tu vois, on en a fait un bout mais c'est assez chiant quand même, c'est vraiment pas optimal et il n'y a pas vraiment de plus-value à le faire au final. Du coup, bon, on faisait les photos mais moi je remarque quand même qu'on a pas mal manqué de plans de coupe, très honnêtement, de plans de coupe, de contexte. Moi je sais que quand on était que ce soit en Arabie ou au Maroc, j'essaye, on s'arrête à une station essence, je fais des images des gens, on va faire des images en ville pour faire voyager les gens avec nous, c'est un axe qu'on aime bien, c'est pas que raconter l'histoire des gars mais c'est aussi emmener les gens voyager et ça je pense que c'est un aspect important qu'il y en a plein qui kiffent et au final en vidéo j'ai très peu de plans de coupe parce que, donc déjà il y avait ce truc comme je faisais des images au X106, je ressentais moins le besoin de les faire à la caméra parce que pour moi je les avais déjà imprimés dans ma tête et imprimés sur un boîtier donc ça c'est d'un point de vue créatif et d'un point de vue plus contraignant on n'a pas vraiment eu le temps de s'arrêter faire ces plans de coupe donc au final j'ai fait des plans de coupe en drone de paysage ça ça peut être cool pour faire voyager les gens mais très peu de villages et comme en plus on passait pas tant dans les villages parce qu'on avait fait des nuits à l'hôtel puis une nuit en bivouac donc là on a fait la nuit en bivouac j'ai fait pas mal de plans de coupe du lieu mais tu vois tous les petits villages et tout on n'a pas tant été dans les villages voilà mais comme je les avais déjà au X106 j'ai un peu ce truc mental où je double pas forcément enfin c'est dur dans la tête de doubler créativement je le fais plus dans le point de vue genre bah comme business tu vois genre bon mais faut qu'on ait la photo je fais mon shot en vidéo puis je le double en photo parce que je trouve que ça rend bien en photo donc j'ai bien envie d'avoir le souvenir photo mais au final je me rends compte que pour du DP à long terme tu vois sur des docus etc si j'ai H24 le X106 bah je vais être moins performant sur ma vidéo quoi c'est ça que je remarque et plus avoir l'approche dans l'autre sens c'est que je fais mon shot vidéo puis après je me dis en vrai ça pourrait être cool de la voir en photo puis je double en photo mais vidéo first parce qu'au final c'est ça que je vends c'est de la vidéo tu vois et la photo c'est genre plus là je le vois vraiment comme j'étais en vacances et je faisais des photos souvenir de mes vacances tu vois et je me suis régalé créativement à faire des photos mais c'est pas d'un point de vue business et d'un point de vue de ce que je vends ça marche pas quoi et c'est pas ça que j'ai envie de vendre en plus tu vois je dis tout le temps je ne suis pas photographe je ne vends pas de la photo voilà après la sardaigne c'est différent c'est un projet où on est là pour le kiff aussi enfin tu vois la démarche est autre mais c'est à pas oublier surtout pour les autres projets en fait c'est plus comme ça que je le perçois ok donc ensuite on va revenir un petit peu sur le déroulé de la semaine donc les premiers jours on était à l'hôtel donc ça ça a quand même pas mal changé de choses je n'ai pas noté dans la liste d'idées mais on peut en parler parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé donc on a fait donc on est parti de l'Italie on a appris le bateau donc je vous omets les trucs pas très importants je pense pour qu'on se concentre vraiment sur la proie de vidéo au final si vous voulez le dérouler vous retrouverez tout dans la vidéo YouTube et dans la vidéo YouTube de Benji et Bouzig enfin sur la chaîne de Benji et donc le premier endroit où on logeait donc c'était top dans un sens c'est qu'on était à l'hôtel donc pour le matos donc faire charger se poser pouvoir faire du montage et tout c'est pas mal en vrai mais par contre d'un point de vue histoire c'était terrible genre il se passait rien quoi ce qui nous est trop cool c'est les moments de vie du matin au bivouac où ils mangent entre eux le soir tout le monde est ensemble autour de la même table bah là c'était chacun est dans sa chambre tu vois même nous on avait pas la même chambre que Bouzig et Benji donc j'allais un peu avec eux le soir quand ils se changeaient mais le matin j'ai aucun moment où ils se préparent parce que je suis pas avec eux et y'a pas d'émulation il se passe rien quoi donc ça c'est vrai que c'était un peu bizarre à appréhender mais on l'a plus vécu comme de l'acceptation je sais pas comment qu'est-ce que t'en as pensé toi oui puis je trouve que ça rejoint vachement la question de la temporalité parce que finalement là on est quand même dans un hôtel c'est pas un hôtel classique c'est pas un bâtiment comme on peut le voir c'est plusieurs petites villas réparties sur un terrain qui est vraiment grand et en fin de compte y'a de la distance à couvrir entre les lieux donc là c'est pareil y'a aussi du temps qui se perd énormément le temps de revenir chercher une cam une batterie de retourner sur le lieu de tournage là où ils font la mécanique les chambres etc et comme tu dis je pense que le fait d'être à l'hôtel ça coupe un petit peu la notion d'aventure d'autant que c'est un hôtel avec piscine etc donc on retombe un peu dans quelque chose de luxe et ça s'éloigne un peu de l'esprit du rallye raid et cet éloignement de la course ça éloigne aussi les gars de ce qu'ils vont raconter derrière parce que ils sont pas dans la même intensité que quand on est dans un bivouac et je pense que ça pour l'histoire c'était ça crée un petit décalage après on verra quand on va faire le montage de ce qui va ressortir au final mais en tout cas dans notre ressenti à nous ces deux premiers jours à l'hôtel ça a pas donné la dynamique qu'on peut avoir notamment sur le bivouac au Dakar par exemple parce que du coup moi c'est ça qui me fait dire qu'on n'arrivera pas à faire un épisode par jour parce que le dernier jour on a eu plein de trucs parce que le soir on est avec eux on débriefe il gueule parce qu'il a pris son ordre pénalité et j'avais beaucoup de longueur tu vois ces derniers jours et pareil ils font les roadbooks et tout on est avec eux là les jours d'avant on est moins avec eux et du coup on a pas la longueur pour faire un épisode par jour très honnêtement après voilà c'est un rallye aussi qui est différent tu vois les journées sont courtes ils font très peu de spécial ils s'arrêtaient au café la journée pendant un bon moment nous on les attendait donc ça voilà il y a aucun problème avec ça tu vois c'est normal ils font leurs courses mais du coup forcément c'est une autre approche et j'ai l'impression qu'à chaque rallye de redécouvrir ce qu'on doit faire en fait de redécouvrir le job et que l'adaptation est hyper importante parce qu'on a des attentes qui sont liées aux expériences qu'on a vécues précédemment donc un Dakar ou un rallye du Maroc et là au final c'est beaucoup plus chill beaucoup plus tranquille enfin il y a beaucoup moins de pression et donc on raconte pas la même chose on raconte pas de la même façon donc c'est dur de se projeter en amont et je pense que s'adapter et bouger rapidement d'idées aussi dans notre tête de vision et tout c'est super important pour pas être bloqué dans une incohérence encore une fois en fait entre ce qu'on imaginait avant et ce qui se passe réellement et que du coup ça marche pas et être plus dans l'acceptation de ok bon il se passe moins de choses il se passe ça l'histoire on va juste la raconter comme elle se passe et pas comme on imaginait qu'elle se passe et du coup raconter un truc complètement faux et qui du coup marche pas en fait au final et je pense que c'est ça en fait qu'on a essayé d'adapter et que c'est ouais c'est comme ça qu'on adapte un petit peu notre prod là dessus et j'ai l'impression qu'en fait à chaque rallye qu'on va faire selon qui il y a comment ça se passe et tout en fait on peut rien anticiper quoi tu vois genre là rien qu'il y a eu donc il y avait Stéphane Peterantzel bon bah s'il était pas là on aurait pas du tout fait la même chose on aurait pas du tout raconté la même histoire etc et pourtant on le savait pas enfin si Benji nous avait dit vite fait quand on était sur la route quoi qu'il y avait Stéphane mais sinon j'ai aucune idée quoi et puis on peut pas savoir que Stéphane et Benji vont se battre tout le long quoi et qu'ils vont bien s'entendre et tout et ça je trouve c'est vraiment adaptation tout le temps quoi et donc adaptation à l'hôtel adaptation à toutes ces un peu ces contraintes aussi genre les contraintes de déplacement de spots et tout et c'est arrivé avec beaucoup d'expérience donc je parlais des autres prods de rallye c'est que quand ça fait des années que tu fais ça et que t'as fait des dizaines de rallye bah forcément t'es beaucoup plus sharp et beaucoup plus compétent sur la prise de décision parce qu'on a eu une grosse problématique de prise de décision tiens ça je l'ai pas noté mais on peut l'ai mais c'est un problème que j'ai au Maroc aussi hop transition toute faite c'est que une des choses les plus importantes au lieu de savoir filmer et juste faire des vidéos c'est la prise de décision le problème qu'on a c'est qu'on a très souvent très rarement les spots donc c'est à nous de choisir on sait pas ce qu'on doit faire comment on y va et tout c'est compliqué et donc on a une prise de décision qui se fait sur qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va comment on y va etc et je me souviens au Maroc je suis allé un jour filmer dans les dunes j'ai fait une heure de 4x4 au retour on est resté bloqué c'est un épisode où on a des images de moi où je suis bloqué parce qu'il y avait un autre vidéo c'est avec moi donc voilà si vous voulez retrouver un peu cet épisode là je sais plus le combien c'est du Maroc mais sur AmiNature il y a ma grosse gueule qui batte parce qu'on est qu'éblo et en fait à la fin de la journée j'étais en droit mais on a fait que de prendre des mauvaises décisions en vrai on aurait fait le spot juste à côté c'était plus stylé on est allé loin mais on n'est pas allé assez loin pour la voir les dunes donc on serait resté genre à 2 km de la route ça aurait été suffisant et tout et le Danois il me disait non mais c'est pas grave c'était trop cool puis tant pis en fait on a raté et du coup le lendemain on a assuré beaucoup plus on a eu le bon spot au début je suis allé à pied comme si je n'avais pas le problème de 4x4 etc et là encore une fois on s'est retrouvé la même chose tout le temps c'est genre les premiers jours mais au Maroc c'était pareil c'était les premiers jours où je prends les mauvaises décisions parce qu'on veut en faire trop du coup on le fait mal qu'on n'est pas assez bien organisé en amont etc et on prend les mauvaises décisions parce qu'on est aussi tellement à courir partout en fait à courir comme des poulets sans tête qu'au final on est trop dans l'émotionnel et donc on ne prend pas des décisions assez pertinentes pour moi c'est ça en fait si on ne prend pas les bonnes décisions et tu rajoutes à ça la fatigue tu rajoutes à ça la pression et du coup c'est arrivé pour moi à se détacher un maximum de toutes ces émotions tu vois genre j'en parle depuis quelques semaines enfin depuis quelques mois enfin depuis que j'ai commencé ce podcast parce que moi ça passe beaucoup par la spiritualité tu vois genre yoga méditation et chèrement sauf que comme là on ne fait que courir tout le temps et qu'on est tout enfin H24 dans le taf bah on est fou l'émotion et c'est là où on fait les pires choix tu vois et au Dakar cette année c'était justement moi le problème que j'ai eu à mes yeux c'était que j'étais trop dans la réaction émotionnelle on en avait déjà parlé beaucoup en février et donc qu'on fait les mauvais choix tu vois et j'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière c'est justement en étant en se libérant de cet égo qui est H24 sous pression sous émotion en prenant du recul et en se reconnectant à qu'est-ce qu'on est censé réellement faire qu'on arrive à être plus sharp sur les choix qu'on fait sur les décisions voilà oui d'autant que il y a une partie on s'est fait la réflexion pendant le rallye c'est qu'il y a une partie qu'on pourrait améliorer en préparant mieux à l'avance nos tournages en sachant plus rapidement où est-ce qu'on va aller ce qu'on va pouvoir shooter il y a une infime partie comme ça qu'on pourrait améliorer en revanche on est quand même dans l'événementiel et c'est pas une question que de désorganisation parce qu'en fait il y a des choses qu'on apprend la veille pour le lendemain notamment pour la sardaigne dans le cas présent on avait les briefings des étapes le soir à 22h et avant ces moments là on savait pas forcément les points d'intérêt donc il faut être capable en très peu de temps de choisir où on va sans connaître le lieu parce qu'on peut pas se permettre d'aller repérer la sardaigne avant d'aller faire un rallye ou au Maroc c'est pareil donc il faut savoir prendre la décision et se dire ok je prends le risque d'y aller sans avoir l'expérience et de se dire j'y vais et je fais le meilleur de ce que je peux faire à cet endroit là parce qu'on a pas forcément le temps de pouvoir prévoir à l'avance et ça y est je pense qu'il n'y a pas de secret c'est vraiment l'expérience genre moi ça je l'ai appris prise de décision des spots à force d'en faire en regardant comment faisaient les autres photographes notamment et en discutant avec eux moi je me souviens c'était au rallye d'Abu Dhabi je demande à un photographe putain c'est un indien qui est trop cool je sais plus comment il s'appelle et je me dis mais comment tu fais pour trouver ces spots genre c'est trop stylé moi j'ai aucune info de spots bon en plus j'avais pas de 4x4 et tout mais comment vous faites en fait il me dit bah mec j'écoute le briefing pilote il dit que là il y a une zone compliquée bah je vais à cette zone là un autre aspect c'est souvent tu vas en début de rallye parce que comme ça ça permet de rentrer plus vite au bivouac éditer tes photos plus vite et livrer plus tôt des trucs tout cons et en fait ça il y a que l'expérience où après tu te dis ah ils ont dit ça donc j'apprends ça donc là je vous donne ces deux petits tips là mais il y en a plein d'autres et au final c'est pas les tips qui vont faire la solution tu vois ça c'est des idées etc mais c'est plus l'expérience l'expérience de dire ok tel jour est-ce que c'est plus intéressant que je filme le départ que je sois sur la spéciale plus loin ou est-ce que c'est plus intéressant que j'aille en spécial tôt pour le récupérer à l'arrivée et ça en fait et puis où est-ce que sont les spots parce que si t'es un spot qui est kilomètre 100 bah t'as pas de spot tôt dans la spéciale quoi donc c'est et puis il y a les mecs qui quand ils sont tôt sur la spéciale ils y vont la veille ils dorment là-bas sur place nous on n'en peut pas faire ça parce qu'on doit les filmer tous les matins donc voilà il y a plein d'aspects où c'est juste expérience et prise de décision et prise de décision on devient plus sharp avec le temps quoi et je pense que c'est pour ça que c'est un monde aussi fermé entre guillemets et qu'on a eu la chance nous de pouvoir y rentrer grâce à Benji merci Benji et que voilà on fait que d'apprendre et les mecs ça fait 10 ans ils font ça donc bien sûr qu'ils sont trop chauds quoi et ouais moi j'essaie d'apprendre par mimétisme en discutant avec eux et par expérience quoi voilà on continue on passe à un prochain sujet un sujet que je voulais aborder c'est depuis deux semaines j'ai Thomas qui me suit qui est en stage et donc je vous en ai parlé pas mal dernièrement c'est que j'ai cette envie de grossir depuis que j'ai lancé ce podcast et donc de déléguer de travailler beaucoup plus en équipe d'avoir ces problèmes là des problèmes de management des problèmes de gestion des équipes de gestion de prod notamment de déléguer et donc ce que j'ai noté c'est que j'ai envie de vivre cette aventure de déléguer davantage en fait pour mieux comprendre les gens qui me délèguent à moi voilà c'est un peu ça le truc j'en parlais aussi dans un épisode précédent c'est que d'acheter ce que tu vends par exemple si je prends un mec qui vient me filmer et monter les images pour mes vidéos YouTube sachant que j'ai pas de ROI sur YouTube par exemple donc c'est très dur mentalement de se dire ok je mets de l'argent là-dedans mais derrière je sais pas combien ça me rapporte comme genre une marque qui a investi dans un documentaire parce qu'au final c'est pas une vidéo qui va faire des ventes t'as aucun tracking et donc moi mentalement je me dis mais what the fuck je vais mettre de l'argent dans un truc je sais pas combien ça me rapporte en fait c'est ça que je vends à mes clients donc d'arriver à l'acheter et de comprendre je trouve que ça va être beaucoup plus compétent pour le vendre et c'est aussi comprendre les problématiques qu'ont les clients à déléguer à un vidéaste pour du coup être meilleur avec ces clients là être plus pertinent mais pour vivre ça faut se mettre à leur place aussi tu vois et donc là par exemple de déléguer donc j'ai ma première expérience avec mon stagiaire ça me permet de me rendre compte par exemple je vais faire le lien avec Benji notamment parce qu'on est sur un peu les mêmes problématiques c'est que ce que je fais faire à Thomas c'est pas prioritaire par rapport à mon travail en gros Thomas il fait les making of de mes tournages mais moi la priorité c'est le livrable client ce qui compte pour moi c'est la satisfaction la satisfaction client et c'est client first mon contenu à moi c'est secondaire c'est surtout pour faire prendre de l'expérience à Thomas lui faire travailler et comme il est stagiaire je veux pas lui donner de responsabilité un stagiaire n'a pas de responsabilité c'est ça ma vision du stagiaire et je crois que c'est ça en fait globalement un stagiaire on lui donne pas de responsabilité donc je le mets là dessus et ce que je remarque c'est que j'ai un certain besoin de prise d'autonomie de la part de la personne que je prends donc voilà encore une fois c'est un stagiaire donc c'est normal qu'il soit pas autonome mais comme je suis focus sur autre chose donc mes prod clients je peux pas être assez focus sur le guider lui répondre tout le temps à ses questions pour avancer avec lui et c'est normal tu vois faut faire avec et c'est comme Benji quand il est dans son Dakar tu vois il est dans son Dakar au début il voulait checker toutes les vidéos regarder tous les exports mais après une fois que t'es dans ta course t'as pas le temps tous les soirs de regarder ton 20 minutes d'épisode tu vois là c'est pareil on fait les reels maintenant on les poste on fait les descriptions on sort les vidéos il les vérifie même pas en fait je crois qu'il a rien checké quasiment cette semaine avant qu'on sorte les contenus et je comprends pourquoi en fait parce que l'idée c'est qu'on soit nous le plus autonome possible évidemment il y a eu de la mise en place genre la première saison je pense que entre les 5 et 10 premiers épisodes on a tout regardé le soir il checké il nous faisait des retours donc globalement il n'y avait jamais de on changeait rien il n'y avait pas de modif mais ça permettait d'être plus cohérent avec sa propre vision plus tard mais en fait je comprends pourquoi il avait ce besoin d'autonomie parce que sa priorité c'est pas la vidéo c'est la course alors la première année c'était la vidéo parce qu'il était plus classé et qu'il voulait vraiment faire ce projet là maintenant si on repart au Dakar en janvier et que sa priorité c'est win la catégorie Malmoto parce que le règlement a bougé etc bien sûr qu'on va pas le faire chier tous les jours avec nos exports on va pas le faire chier là dessus et je le comprends parce que maintenant je le vis dans l'autre sens en me mettant à sa place et je comprends mieux et un deuxième aspect c'est la frustration de pas être prioritaire tu vois quand on fait des vidéos on est jamais prioritaire enfin très rarement surtout en événementiel et en documentaire parce que si tu fais une pub c'est différent t'es prioritaire t'as les acteurs etc mais par exemple je sais que Benji il avait pas envie de faire les interviews de fin d'étape cette année au Dakar tu vois et moi ça me frustre pas mal parce que si j'ai pas mes interviews je peux pas sortir ma vidéo c'est impossible je peux pas raconter la vidéo si j'ai pas mes interviews enfin c'est genre c'est ouais j'ai pas de soluce là dessus tu vois je peux pas solutionner je suis obligé d'avoir et du coup c'est hyper frustrant de pas être prioritaire tu vois des fois je sais pas il va pas lancer la GoPro parce qu'il est dans sa course et c'est normal et là je vis le côté inverse c'est que des fois bah voilà Thomas il vient me voir alors que je suis en train de travailler avec le client ou travailler pour le client et tout et je suis en train de dire bah attends ça c'est first tu vois et je sens j'imagine j'en ai pas parlé avec lui que du coup il y a un peu cette frustration là enfin en tout cas il vient alors que voilà il y a ce truc où moi la priorité c'est le client et donc comme je le vis dans l'autre sens je comprends mieux Benji de pourquoi est-ce que bah il met pas la vidéo en priorité mais il met sa course tu vois et c'est normal et voilà je suis trop content de vivre cette aventure là de l'éguer et j'ai envie de grossir de vivre plus d'aventures pour pouvoir être meilleur pour raconter des aventures c'est ce que je vous j'en parle souvent à chaque épisode de podcast je veux vivre plus d'histoires pour être plus pertinent quand je raconte les histoires des autres parce qu'au final faire du documentaire c'est raconter une histoire de quelqu'un d'autre et en vivant ma propre histoire et en racontant bien ma propre histoire ça me permet de prendre conscience de ces éléments là pour pouvoir mieux les raconter et avoir plus d'empathie en fait avec les gens pour les histoires que tu racontes parce que pour moi l'empathie en documentaire c'est genre la qualité la plus importante pour raconter au mieux l'histoire d'une personne et de ce qu'elle vit oui complètement je suis entièrement d'accord avec toi et pour bondir cette question de frustration c'est vrai que là pour mettre un petit peu de contexte même sur un rallye de Sardenne qui est une course moins importante qu'un Dakar les gars quand ils partent à la journée faire leur course ils sont là pour piloter ils sont pas là pour être filmés même si bien sûr qu'ils ont envie que la vidéo sorte qu'on fait quelque chose on part ensemble en équipe c'est pour ça mais on a toujours cette attente de leur passage nous pour avoir le shot pour avoir ce qu'on a envie d'avoir en image mais c'est vrai que eux quand ils passent que ce soit pendant la spéciale ils sont concentrés à fond sur leur course ou même pendant les liaisons en off-road les mecs une fois qu'ils ont fait leur spécial qu'ils ont encore 100 bandes de moto à faire pour rentrer ils ont pas envie de traîner de refaire plusieurs fois le shot ils ont envie de rentrer pour faire leur mécanique pouvoir se poser se reposer en fait de manière générale et c'est vrai que cette sensation de frustration de passer au second plan elle est bien bien présente mais on est obligé de faire avec parce que dans tous les cas on peut pas impacter la course au risque d'impacter l'histoire et tu vois je trouve que aussi une des qualités qui peut être d'un vidéaste en fait là ça me fait prendre conscience tu vois quand je délègue à des gens de quelle qualité que je m'en rendais pas compte qu'on a qu'on peut avoir nous et que non pas forcément les autres vidéastes et qui sont hyper pertinents pour notre taf et un client il va te dire ah c'est trop bien que tu fasses ça et toi t'es en mode bah c'est normal tu vois et il y a un peu ce truc de tuer son ego tu vois genre moi un de mes ressentis donc il y a donc ce côté là arriver à accepter la frustration de pas être prioritaire et pour moi ça va avec le fait de laisser son ego de côté que c'est pas nous qui sommes mis en avant tu vois pour moi ça va avec le fait de pas parler pendant les shots tu vois et Bouzik il se fout tout le temps de ma gueule il me dit de toute façon à chaque fois que je te parle tu me réponds pas mais parce que c'est ma position en fait et l'histoire que je vais raconter c'est pas moi qui fais le mariole derrière la caméra et qui raconte des conneries c'est vous en fait tu vois et il y a cet aspect là où je remarque quand même maintenant je peux pas emmener n'importe qui en set parce que des fois ils ont envie trop de se mettre en avant tu vois et ça je trouve que c'est une vraie qualité aussi à voir on est peut-être en mindset tu vois mais d'arriver à mettre son ego de côté de dire ok je vais briller à travers les vidéos que je livre et pas à travers les trucs que je vais raconter derrière la caméra on s'en fout en fait c'est ce qui moi mon intérêt personnel c'est pas d'être validé par les gens et tout c'est genre que la vidéo de la mieux possible sorte etc et c'est pour ça par exemple quand on crée le contenu je veux pas que ce soit prioritaire mes vidéos d'Instagram parce que c'est pas ça que je vends et je veux pas briller à travers mes propres vidéos mais mon propre contenu par exemple à travers ce podcast c'est différent parce que c'est du format long etc mais les vidéos qu'on va faire sur Instagram ou sur Youtube et tout je veux pas que ce soit en mode tu vois on brille à travers ça et même avec Bouss et Guy Benji je fais pas de blague tu vois alors que je pourrais en faire je pourrais réagir à ce qu'ils disent quand la caméra est éteinte bien sûr que je joue avec eux mais quand la caméra est allumée non et par exemple ça pourrait être si t'as des assistants caméra qui sont là ou tu vois même en stage tu vois Thomas il est discret mais tu pourrais avoir un mec qui a envie de se montrer qui fait que d'échanger avec eux et tout et ça ce que je remarque c'est là je vous ai fait la remarque une fois c'est attendez je monte ma caméra et j'arrive avec la caméra setup parce que quand on va les voir ils vont nous débrief ils vont vous débrief à vous le truc c'est que moi le temps que je monte ma caméra j'ai perdu tout ce débrief là et vous vous allez réagir vous êtes en réaction mais ça vient après en fait voilà donc j'ai ça que j'ai noté et que je pense que ça peut être un truc important et encore une fois ça dépend dans quel domaine t'es qu'est-ce que tu fais et tout et nous c'est une des forces qu'on a je pense c'est qui est et au final comme Benji et Bouzy ils sont conscients de tout ça bah ils nous mettent grave en avant et les gens ils savent qu'on existe tu vois là sur un rallye de Sardin tous les gens ils nous connaissent ils savent ce qu'on fait ils nous suivent tu vois la plupart parce que on a réussi à se mettre derrière et je pense que c'est une réelle force de savoir se mettre en retrait pour laisser briller quelqu'un tu vois et et à travers notre job avec la caméra c'est ça aussi mais ça veut pas dire c'est pas être genre gêné et pas accepter son image tu vois c'est pour ça que je veux créer du contenu aussi pour être mieux avec mon image mais c'est plus de se dire ma force c'est d'arriver à faire ça là où 90% des gens ils ont envie par égo de se mettre en avant et de faire la blague qui va faire rire tout le monde et tout non je m'en fous en fait moi c'est pas mon job tu vois et d'ailleurs je pense que ça reprend entièrement le positionnement qu'on a sur ce projet là c'est que pour se détacher de l'aspect vidéo YouTube pour quitter ce côté un petit peu trop entre pour rentrer dans quelque chose en tout cas de plus documentaire d'avoir une prod de plus grande qualité on a pas envie de nous entendre à la cam de nous voir dans les plans ou en tout cas très peu parce qu'en fait l'idée c'est de c'est pas de faire que du YouTube on a quand même envie de faire un truc qui soit vraiment plus quali et on a pas envie de ça parce que ça coupe à mon sens ça coupe un petit peu l'imprégnation qu'on a dans le film ouais et en finale donc parfait ça va me faire transitionner sur le point suivant c'est que c'est quand même une de nos forces je pense ce côté où les gens savent qu'on existe et qu'on est derrière la caméra ça casse le quatrième mur et c'est vrai que là donc je crois que j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes non mais pour le Dakar 2026 on veut faire un film sur Benji et Bouzig en gros l'histoire c'est le premier Dakar de Bouzig et comment Benji l'accompagne et le mène jusqu'à là lui qui a 13 ans d'expérience en Dakar entre mécanicien et pilote donc c'est ça l'histoire qu'on va raconter et on se questionnait beaucoup sur comment on fait ce documentaire parce que moi j'ai envie de faire un gros truc donc pour l'instant c'est vraiment à l'état de projet je projette juste mes envies mes ambitions pas du tout concrètement ce que c'est tu vois je pense que voilà juste pour disclaimer quoi et en fait on se pose la question est-ce qu'on vient avec une grosse équipe parce que ça pourrait moi ça me ferait kiffer j'ai envie de produire des documentaires enfin de réaliser des documentaires où j'arrive il y a un ingé son j'ai deux directeurs de la photographie enfin deux chef hop il y a un assistant caméra il y a un assistant production il y a le responsable de production il y a le best boy tu vois genre d'arriver à 10 quoi et en fait après cette questionnée et là d'avoir là c'était intéressant comme en plus déjà il y a Thomas en plus au Dakar il y a Vénico en plus et en fait on se rend compte de qu'est-ce que ça engendre de faire grossir l'équipe par rapport à ce type de projet là en particulier donc c'est vraiment là le conseil que je vais donner enfin en tout cas l'apprentissage là-dessus c'est très lié au projet Dakar si on fait si je fais un documentaire sur un nouveau projet complètement différent je sais pas sur un documentaire de ski de vélo et tout cette vision là n'est pas du tout applicable tu vois je pense que là c'est vraiment par rapport à ce qu'on a créé sur Youtube etc donc c'est que en fait je me suis rendu compte que dès qu'on rajoute quelqu'un la synergie du groupe change complètement et ce qui fait notre force justement c'est qu'on soit en petite équipe parce que ça permet d'avoir énormément de proximité avec eux et aussi entre guillemets la tranquillité d'esprit où ils ont juste genre que moi ou Nico à s'occuper et pas genre 10 personnes après voilà si on passe en prod l'idée c'est qu'il y a un responsable de prod qui s'occupe de ça et que eux ils ont plus du tout à réfléchir à la prod vidéo etc mais on perd cette proximité parce que eux ils aiment bien mettre en avant tout le monde en vrai c'est un truc que Benji il adore il a pas envie qu'il y ait des gens cachés derrière la caméra pour lui on est aussi important que lui enfin tu vois pour Benji c'est 50-50 quoi je pense et c'est ma vision aussi pour moi ils sont aussi importants que nous parce que des fois ils disent vous faites tout parce que vous faites des belles vidéos non pour moi ce qu'ils sont en fait tout simplement c'est aussi important que ce qu'on fait en vidéo et s'ils étaient pas eux je pourrais pas faire des vidéos comme ça en fait c'est impossible genre et en fait en voulant faire quelque chose de plus gros c'est passer à côté de notre force de base et ce qui fait que les gens adorent ce qu'on fait et nous suivent c'est ma relation et notre relation maintenant avec Nico avec Benji et Bouzy et qui fait qu'ils sont hyper naturels hyper crus qu'ils se lâchent qu'ils ont pas peur de parler devant la caméra et enfin même si c'est me parler à moi je sais que Bouzy il regarde pas la caméra par exemple alors que Benji maintenant il arrive à regarder la caméra mais c'est tout con mais c'est vraiment des trucs où ça montre en fait dans quelle position nous on est avec la caméra et quelle position eux ils sont vis-à-vis de nous et donc forcément vis-à-vis de l'audience tu vois et donc ça serait passer à côté de cette force de vouloir faire une équipe notre force à nous c'est que on est une petite équipe qui avons une qualité de production très honnêtement d'une équipe plus grosse en fait voilà sans faire le mec je pense que c'est rare quand même d'avoir ce genre de contenu là quand t'es seul tout et on en parlait avec le matos au début bah parce que je fais le rôle de l'ingéçon je fais le rôle du cadreur je fais le focus pooling à la main enfin je fais tout quoi en docus c'est normal de faire le focus pooling à la main mais t'as compris et en fait ça c'est une problématique que je remarque là par contre c'est applicable à plus de monde dans plein d'autres domaines c'est que la plupart des gens sont dans le déni de leur position et de la force de leur position parce qu'ils se comparent aux gens qui marchent et ils veulent faire comme les gens qui marchent au lieu de voir qu'est-ce qui marche chez eux déjà et de pousser à fond ce trait chez eux donc ça peut être lié à plein de choses ça peut être genre sur du personal branding sur de la com etc genre voir quel est ta force personnelle et pousser là-dedans plutôt qu'essayer de faire comme ton concurrent qui a sa propre force personnelle mais qui ne matche pas forcément avec toi mais par exemple je le vois dans les dans les équipes de vélo ou les équipes que je suis ils me disent ah les marques elles ne seraient pas prêtes à nous suivre parce qu'on est des amateurs et le budget c'est que pour les pros donc il faut qu'on fasse comme les pros qu'on communique comme les pros moi j'ai dit mais non mais les pros ils ont plein de désavantages que vous n'avez pas quand t'es pro tu peux pas raconter des trucs qui se passent dessous les gens ils s'identifient beaucoup moins à toi ils t'idolâtrent tu vois il y a la relation à une équipe amateur c'est beaucoup j'ai l'impression d'être comme eux donc j'engage parce que je me reconnais dans leur perso alors qu'un professionnel 90% du temps ça te fait rêver mais tu t'imagines pas être professionnel tu vois tu le rêves mais t'as moins de proximité avec eux et surtout un pro quand il est blessé tu le sais pas tu le sais pas genre tu le sais après dans un film quand ils vont sortir genre comment il s'est remis il a gagné la course mais sur le moment même et ce qui est normal parce que c'est son travail donc si par exemple je pense en trail on sait jamais quand les gars sont blessés parce que c'est une grosse problématique business tu vois une marque qui donne de l'oseille à un athlète blessé c'est chaud parce que du coup derrière il peut pas courir et c'est normal en fait on le comprend tout à fait maintenant un amateur il a pas ce problème là un amateur il peut tout dire et sa force justement c'est de pouvoir tout dire et que les gens puissent voir ce côté un peu bah les problèmes en fait les hauts et les bas et même tu vois il y a un regardé la vidéo de Mathieu Blanchard oui il dit il va emmener les gens dans les moments durs mais encore une fois on verra tu vois mais il y a plein de trucs où je sais que les pros ils peuvent pas l'emmener autant qu'un amateur et l'amateur il va chercher à vouloir jouer aux pros au lieu de profiter de sa force qui est de pousser au maximum ses avantages dans l'amateur et tu vois c'est le conseil que je donne à mon frère qui fait des rires je dis mais parle de tous tes problèmes tu te formes t'apprends comment il faut manger tu fais des conneries tu manges pas les bons trucs là tu t'es blessé t'as fait une tendinite parle-en parce que tu peux alors que les pros ils pourront pas en parler ou ils vont en parler de très loin ils vont dire oui je suis blessé en ce moment je reviendrai dans quelques mois non il faut documenter tout ça et voilà et arriver à cibler moi quand j'ai voulu faire des grosses prods c'était en mode je vois que les gens qui marchent et qui font des trucs cools ils sont en grosses prods mais ça s'y prête nous notre avantage c'est pas de faire une grosse prod en fait et si on arrive en grosse équipe faut choisir des profils déjà de zinzin pour être sûr que ça match que ce soit des mecs qui tuent leur ego parce que s'ils veulent jouer à faire comme Bouzik devant la caméra c'est mort tu vois déjà et faut qu'aussi on n'ait aucune contrainte pour benji Bouzik là dessus etc tu vois donc c'est pas forcément pertinent après on se questionnait sur est-ce qu'on vient à deux cadreurs ça je pense qu'on va pas solutionner encore avant d'y partir mais je commence à réfléchir à des profils qui peuvent être pertinents parce qu'il y a plein de moments où là on aura Benji Bouzik s'il y en a un qui est 30ème et l'autre qui est 130ème c'est super chaud donc comment on fait mais en même temps ils vont pas parler à la caméra pareil si c'est moi derrière la caméra ou si c'est quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a réellement besoin qu'on ait tout le long tous les deux je sais pas on est tout le temps frustré des images de course parce que si je suis en train de faire des images de course je suis pas au départ avec eux en train de les filmer donc voilà nous on a ces questions là qu'on se pose et en même temps on commence à réfléchir à cet aspect là que selon qui on met on perd notre énorme avantage concurrentiel qui est que bah ouais c'est pas des pros et c'est ça que les gens adorent oui mais pour compléter ça je pense que c'est il y a vraiment une question d'équilibre à avoir parce que dans le cadre de notre projet Dakar 2026 la question effectivement d'avoir quelqu'un en plus pour avoir plus d'images notamment des images de course c'est une question qui se pose mais il y a une question d'équilibre déjà d'un point de vue budgétaire parce que nous sur le projet complet il faudra qu'on lève un budget mais à côté de ça venir sur le Dakar c'est un coût on va pas forcément rentrer dans le détail mais chaque personne qui vient représente un coût vraiment conséquent donc ça c'est un point important pour la production d'un documentaire comme ça et en plus de ça la présence de cette personne là avec nous sur la course c'est aussi une perte d'agilité parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui viendra pour la première fois qui connait pas forcément le lieu qui connait pas forcément l'équipe c'est quelqu'un qu'il va falloir gérer il va falloir aiguiller qu'il va falloir orienter dans les endroits mais même pour les choses basiques où est-ce qu'on mange où est-ce qu'on se pose où est-ce qu'on peut travailler et c'est toutes ces choses là qui sont un gros frein à ce qu'on fait actuellement et je pense que quelque part il va falloir qu'on arrive à se raisonner et se dire ok tant pis peut-être qu'on va perdre 10% de shots mais on va gagner 30% d'histoire parce qu'on aura pas ce frein là en plus avec nous ouais parce qu'au final c'est comme avec le matos si t'es en train de gérer ton équipe bon alors tu peux avoir un mec dédié tu vois mais encore une fois c'est de la gestion globale et moi je sais que là maintenant qu'on a fait la sardaigne il faut que je prenne les notes j'ai pas écrit mais j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je veux pouvoir déléguer pour être à 100% sur le Dakar 2026 mais c'est tout con bon déjà si on n'a pas la post-prod qu'on livre pas jour J qu'on fait un film déjà ça enlève une grosse contrainte mais tout ce qui est gestion des batteries gestion des cartes gestion des datas je veux pas m'en occuper tu vois je veux que ça ce soit 100% délégué et donc gestion des équipes aussi là je remarque que tu vois même d'avoir Thomas qui est très discret et qui fait le job mais d'avoir ça qui crée du contenu en plus ça change complètement moi je le vois je filmais Benji quand il gueulait le dernier matin là il y a Thomas qui vient faire ses plans de coupe hop il lève la tête il regarde et il change complètement moi il m'a accepté je fais partie de l'environnement j'ai l'impression maintenant enfin c'est vraiment la sensation que j'ai après voilà c'est un miroir de ce que j'imagine tu vois et c'est peut-être pas le cas mais ce que je remarque en tout cas c'est que je fais partie du décor et qui m'oublie et même là du coup Thomas qui fait du making of au début on s'est dit est-ce qu'on ferait pas une web série making of du film en direct mais ça change quand même vachement les interactions quoi donc c'est ça que je me questionnais voilà tout se relie un petit peu mais quand tu prends quelqu'un qui vient te faire du making of en direct bah oui les mecs ils réagissent pas pareil parce que dès qu'il y a une caméra les gens changent dès qu'il y en a deux ils changent aussi et dès qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans la scène tu changes complètement donc c'est des enjeux pas négligeables en fait je pense à prendre en compte maintenant voilà quand c'est des nouvelles prods avec des nouveaux gens et tout si tu ramènes quelqu'un qui fait du making of ça va absolument rien changer quand c'est des projets sur lesquels tu bosses depuis des années etc ça change quand même les dynamiques et quand les gens se sont habitués les spectateurs en tout cas à une certaine dynamique bah de faire changer cette dynamique potentiellement que ça peut faire changer tout l'enjeu et tout le plaisir que t'as à regarder cette série quoi voilà ok alors est-ce qu'on a d'autres choses à raconter sur Z7 semaine ah moi j'ai noté que j'ai pas assez pris de notes cette semaine parce que du coup j'essaye donc je vous parlais de mon système de prise de notes il y a quelques semaines en podcast donc j'essaye aujourd'hui je prends des notes de tout ce que j'apprends toutes les réflexions que je me fais et aussi dans les discussions que j'ai et c'est vrai que là avec Nico on était tellement en train de courir dans tous les sens tout le temps que toutes ces leçons là qu'on a prises notamment donc là sur le questionnement est-ce qu'on vient de personnes qui cadrent parce que j'ai réfléchi il y a des profils j'en ai un en tête qui pourrait très très bien faire en vrai que les gars connaissent déjà et tout je te dirai après et en fait du coup j'ai pas le temps de prendre des notes et là quand j'ai fait mes notes pour le podcast j'étais en train de creuser 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 à me dire ok sur quoi on a pensé qu'est-ce qu'on a réfléchi donc au final je les ai mes notes et puis on a ce podcast en témoin qu'on pourra réécouter le jour où on écrit des trucs mais en fait c'est vraiment une dinguerie de prendre des notes là je me rends compte c'est que ça me permet d'éviter de repenser trois fois la même chose parce que du coup là on repense et potentiellement dans un moment on va se redire la même chose ah est-ce qu'on prend un mec ou deux ah mais je sais plus ce qu'on avait dit tu vois et tu passes à côté de tout donc ouais je me rends compte que j'oublie vraiment mes apprentissages depuis maintenant que j'ai mis en place ce système et ça me change vraiment la vie là je l'ai pas fait et l'impact il est énorme en fait je trouve je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose là dessus je voulais parler quand même donc après le reste du tournage ça s'est bien passé on a fini au monastère et tout comme ça on va conclure sur en fait jamais en vidéo événementielle et puis on est rentré au bateau donc là Benji a gagné la course donc trop bien on était trop contents parce que globalement c'est dur d'avoir Benji satisfait de sa course même quand il finit 26 du Dakar cette année mais voilà c'est ok de ouf il n'y a aucun soucis avec ça c'est lui en fait enfin je sais pas même où j'ai accepté ça me dérange pas et donc là c'était trop bien on avait un truc à fêter et tout et on se rend compte et moi je me rend compte quand même depuis plusieurs années c'est un vrai problème c'est qu'on on peut jamais fêter nous en vidéo événementielle parce que le truc c'est qu'on a jamais fini de livrer quand la course est finie et même si tu vois Nico par exemple il avait sorti son Reels avant le soir donc techniquement tu peux dire on peut fêter mais la vidéo finale YouTube elle va sortir dans trois semaines peut-être donc tu es toujours en mode c'est pas fini en fait la course est finie mais c'est pas fini et c'est pareil sur tous les événements tu vois Maxi Race c'est pareil on n'a pas ce truc moi j'aimerais trop que le dimanche soir on soit tous ensemble réunis et voilà on fête un coup ça veut pas dire se bourrer la gueule mais on a un vrai moment de détente où on profite et on revient sur notre projet et on est fier de ce qu'on a fait et on n'a jamais ça et je trouve que ça manque vraiment et c'est pour ça que travailler en équipe je trouve que ça intéressant c'est pour fêter les défaites et les victoires ensemble et encore pire quand t'es tout seul parce que quand t'es tout seul t'as filmé ton projet t'es content t'as fini ton week-end et tu rentres chez toi et tu vas monter encore tout seul chez toi alors là en groupe ce qui est chiant c'est que du coup ça fête à moitié mais c'est une vraie problématique et je sais que ça tu le ressens aussi beaucoup surtout que toi tu montes pas mal donc ça te concerne totalement quoi ouais c'est vrai que depuis le début on a pas mal parlé de frustration et de charge mentale je pense que là ça regroupe bien les deux problématiques parce que effectivement quand on est déjà pour le cas du rallye sur une fin de spéciale qu'on est content que tout le monde rentre parce que c'est comme cette dimension là qui est à prendre en compte en rallye raid même sur des petits rallye que tout le monde rentre sans s'être fait mal c'est déjà une petite célébration donc on a envie de dire au gars c'est super vous allez bien vous avez rien cassé et que ce soit au cadre ou en montage en fait on n'a pas ces temps là parce que on a toujours des livrables soit le jour J soit J plus 1 là en Sardaigne on y avait les G on était sur un Rills par jour généralement à J plus 1 ou le jour J si on avait un peu de temps le soir mais malgré ça c'est toujours des temps qu'on n'a pas avec les équipes qu'on n'a pas avec les gars c'est des temps où on n'a pas en fait de relâchement et là où je rejoins et je rebondis sur ce que tu as dit c'est que même en fin d'étape on n'a pas en fin de rallye complètement ou même à la maxi en fin de course il n'y a pas ce moment de fête ou juste de détente parce que effectivement comme le livrable vient après il y a toujours cette charge mentale et même si le dimanche soir on est content l'événement est fini on se dit que c'est bon on peut relâcher la pression et bien en fait pas vraiment parce qu'on sait qu'il y aura quand même un contenu à livrer après et souvent celui qu'on livre après il n'est pas plus dur mais en tout cas plus intense à réaliser à faire parce que ça va être la vraie histoire qu'on a envie de raconter et en plus de ça c'est toujours difficile parce qu'on travaille en équipe avec des gens qu'on apprécie c'est des gens qui sont un peu comme nous on passe du bon temps avec eux et c'est du temps qu'on a envie de passer avec eux parce que c'est des bons moments et cette frustration elle est dure à gérer parce que du coup ça donne envie de finir vite ce qu'on a à faire dans l'occurrence des reels pour les jours J ou les J plus 1 et le problème de vouloir finir vite c'est toujours de finir moins bien et ça je trouve que c'est une vraie difficulté à affronter dans ces cas là et tout ça ça prend en compte dans le contexte d'un événement c'est comme on travaille en événementiel on a des nuits qui sont courtes c'est toujours le rush il y a très peu de repos et on est tout le temps tout le temps tout le temps actif des moments où on est vraiment libre de penser à autre chose du coup ça s'accumule jusqu'au moment où c'est le dernier jour et même là on n'a pas vraiment cette libération pour profiter ce qui est dur c'est que tu dois être prêt avant les mecs le matin avec ta caméra et le soir tu finis après eux du coup tu as forcément une journée toujours plus longue même si on n'a pas de montage le matin je suis réveillé une demi-heure avant parce qu'il faut je plie ma tente que je prépare ma caméra que j'aille chercher mes batteries et tout le soir on vit tout et c'est vrai c'est ce problème quand je te disais on est dans l'émotion la prise de décision est moins bonne parce qu'on n'a aucun moment off où du coup on reset tout et du coup on augmente tout le temps la charge émotionnelle la charge émotionnelle et maintenant j'ai développé des idées de techniques que je vais tester il faut arriver à sortir de ça et déjà là enfin tu vois c'est aussi se retrouver seul par exemple je l'ai noté dans le podcast que je ferai pour le stage mais se retrouver seul avec soi-même on se retrouve très peu seul au final et même au Dakar le seul moment seul c'est le soir d'en attendre quand on va se coucher et pourtant c'est des moments hyper importants pour se recentrer sur soi se recentrer avec son esprit avec le soi profond et arrêter d'être dans la réaction du moi et de l'ego et pour pouvoir en fait tout simplement c'est pas genre juste ah les mecs ils veulent chill et un foot non c'est juste pour être plus efficace derrière parce que tu prends des meilleures décisions et t'es plus en face avec toi-même que dans la réaction aux choses dans la réaction aux émotions et tu te sens mieux tout simplement et le fait de fêter ça permet aussi de mettre une conclusion alors c'est pour ça que diffuser en salle faire des documentaires et tout ça me parle beaucoup plus parce que la célébration on l'a fait en fait à ce moment-là tu vois ce que je veux dire pour moi on célèbre plus quand l'événement est fini parce que c'est pas le moment de célébration et à la limite on filme ce moment de célébration-là mais c'est pas notre célébration à nous tu vois c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure de se détacher de leur aventure à eux et notre aventure et notre égo c'est que eux quand ils sont en train de faire la fête moi je fais jamais la fête avec eux au Maroc ils sont en train de faire la fête je filme tu vois les conneries avec Charlie qui dit ah tiens prends une bière je sais pas quoi parce que c'est pas mon moment de célébration en vrai je pense que c'est comme ça putain j'avais pas pensé avant là que je le raconte et nous notre moment de célébration c'est la diffusion le problème c'est qu'aujourd'hui la diffusion elle est sur internet donc la seule célébration c'est genre voir les stats tu vois et dire oh let's go on a trop bien marché nanana et tout ou alors on célèbre quand on fait on livre tous les jours tu vois au Dakar et donc tous les jours on célèbre et imite un peu notre mini micro victoire ou quand ça marche pas on est dégoûté tu vois aussi mais au final quand tu vas voir ton film en salle tu célèbres avec des gens qui ont réellement vu ton film des gens dans la vraie vie avec un vrai contact des athlètes qui sont aussi souvent là et pour moi c'est là au final en fait c'est ça c'est qu'il faut qu'on putain mais c'est pour ça faut faire que du documentaire pour célébrer en salle en physique avec des vrais chants là je suis complètement d'accord avec toi et finalement les mini célébrations qu'on a pu avoir cette année là en poste Dakar peut-être toi l'année dernière aussi c'est le moment où en fait on rencontre les gens qui suivent BNJ et qui savent qui on est et ça c'est des petits moments vraiment humains et quand on dit ah on a vu vos vidéos c'est cool ce que vous faites on apprécie là il y a un petit peu cette petite victoire et cette petite sensation de fête qu'on a pas sur l'événement directement ouais grave j'en parlais dans le Reels que j'ai fait sur pourquoi est-ce que j'aime tant diffuser et du coup je disais c'était pour en fait ça me donnait la force pour me remettre sur les prochains mais j'avais jamais réfléchi que en fait c'était le moment aussi où en fait et pourquoi en fait j'ai envie d'être à toutes les diffusions parce que quand je les ai pas vécues j'ai pas vécu cette conclusion du projet et tu vois genre mon film pour The Norseille c'est une diffusion que j'ai pas faite cet hiver qui était incroyable il y avait Benjamin Védrine donc le mec qui avait le record du broad peak avec toute son équipe de prod dans un cinéma brillant son sauf que je montais mon 52 minutes sur le cycliste diabétique du coup je l'ai pas faite tu vois et il manque vraiment cette conclusion de on fait un truc et du coup depuis que j'ai pas fait celle-là ma logique c'est vraiment je veux être à chaque diffusion à chaque fois que j'ai un film qui passe en salle je veux y être bon modulo s'il passe à l'étranger c'est mort tu vois mais je pense que ça fait réellement partie du truc et qu'il faut les célébrer les vivre à fond et mettre beaucoup de d'importance là-dedans pour arriver à se remotiver derrière et à célébrer et aussi à accepter de pas célébrer pendant l'événement parce qu'on sait que c'est pas grave c'est genre un plaisir qui sera plus tard et en vision très long terme c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup tu vas être hyper bon le soir à filmer ton truc donc ton film sera mieux donc si ton film est mieux t'auras un truc encore plus intéressant à célébrer après en salle donc c'est juste plus intéressant d'arriver à accepter que le soir même c'est pas grave on va pas se bourrer la gueule avec eux par contre parce que nous c'est pas notre victoire notre victoire elle sera en salle dans quelques mois putain c'est trop en reste aussi je trouve comme vision alors ça je pense que je vais pas trop en parler aujourd'hui je pense que ça a pas trop d'intérêt on en parlera peut-être dans un prochain épisode quand je retournerai filmer du trail l'idée je vous le dis c'est avoir de la synergie dans les activités qu'on filme donc j'en ai déjà parlé et c'est moi la différence que j'ai dans la synergie entre filmer de la moto et filmer du trail donc je vais pas trop m'avancer là dessus mais n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et savoir ce que c'est ma vision là dessus la synergie en gros c'est mettre de la cohérence entre les activités qu'on pratique personnellement les activités qu'on filme et par exemple rencontrer des gens en fait c'est mettre de la cohérence entre les différents piliers de sa vie pour quand on fait des trucs comme nous on court dans tous les sens tout le temps arriver à pouvoir faire du sport faire de la vidéo faire notre travail rencontrer des gens tout en gagnant un maximum de temps c'est ça pour moi la synergie j'aimerais parler d'un sujet qui concerne bien Nico c'est que là du coup depuis quelques semaines avec Thomas donc moi j'ai rendu mon appartement que j'avais à Chambéry mi-avril et depuis je suis sur la route donc j'ai vécu pendant un mois enfin un mois et demi au château avec mes amis dans le sud château des entrepreneurs jusqu'à fin mai et depuis j'ai repris la route parce qu'on a repris les tournages à fond donc là on est en tournage toutes les semaines et donc j'ai fait une nouvelle stratégie que j'ai envie de tester c'est de vivre en Airbnb donc j'ai remis toutes mes affaires là où je suis d'originaire donc à Gap chez mes parents donc j'ai chez ma grand-mère j'ai mon bureau en bas avec tout mon matos et tout mes fringues et toutes mes affaires qui étaient à Chambéry j'ai tout laissé chez mes parents et donc depuis je suis en déplacement tout le temps et donc je vis en Airbnb ou bien je vis genre chez mes clients ou chez des potes ou quoi quand je passe tu vois quand on était à Maxi Ray c'est Benoît qui nous héberge je le remercie pour ça quand je suis chez Benji ben c'est Benji qui nous héberge donc c'est pareil j'ai ma chambre chez lui et parce qu'on a un métier assez spécifique où on est tout le temps en déplacement surtout en saison l'hiver un peu moins mais à l'inverse on peut bosser n'importe où donc ça sert à rien pour moi d'avoir un logement fixe et tu vois j'avais gardé un appartement à la Chambé pour y être trois jours par mois et donc se pose la question aussi d'être en van en camion qui pourrait être trop cool parce que du coup quitte à être en Airbnb pourquoi pas être aussi en van et en camion et donc moi ça me faisait rêver je le garde toujours dans un coin de la tête mais Nico lui ça fait quelques années qu'il vit en camion et hier il m'a redétendu là-dessus en me disant finalement dis-toi que l'Airbnb c'est pas si mal et moi je commence à bien kiffer ce truc-là en vrai on réserve au dernier moment on change de lieu tout le temps on adapte en fonction de ce qu'on a et donc je voulais bien avoir ton avis là-dessus parce que c'est une problématique de notre métier spécifique de vidéaste parce que la plupart des entrepreneurs qui sont dans le web ou quoi ils peuvent travailler n'importe où mais tout le temps tu vois ils n'ont pas la problématique d'aller en tournage nous on a ça en plus mais sachant que le tournage il peut être n'importe où il peut être en Sardaigne en Arabie au Maroc à l'Anseo-Saunier ou à UCL donc c'est hyper spécifique il n'y a pas trop de c'est une vraie problématique où est-ce que tu peux vivre quand tu peux vivre n'importe où mais que tu as quand même la contrainte du voyage alors pour poser le contexte moi ça fait depuis 2016 que j'ai eu un camion et là maintenant dans un camion encore plus gros depuis 3 ans en Bois-Lourde en l'occurrence et je vais commencer par tout de suite casser le rêve du digital nomade on nous a vendu ça à Tire Larigo sur Instagram de c'est génial on prend un petit van un moyen van quelque chose qui roule facilement on va on vient et on vide notre petite production vidéo sur la route mais c'est complètement utopique on ne va pas se mentir il y a la réalité de la vie derrière et déjà dans un premier temps je pense qu'on n'a pas du tout envie de rester dans des toutes petites productions vidéo de faire des choses à droite à gauche et du coup à partir de là déjà ça ronde complètement avec cette possibilité d'être digital nomade j'aime pas du tout ce terme je préfère le dire en français clairement mais bref et du coup c'est un vrai frein pour le faire après maintenant avec quelques années de vie en camion il faut aussi penser à la réalité de ce que c'est c'est pas juste se garer sur un spot magnifique regarder le coucher du soleil et se dire waouh quel est beau mon bureau c'est vraiment chouette vraiment on est loin de ça là on part sur des événements Maxi Ray Israelite Sardenne bref tout type d'événements on part chargé on est sac à dos d'habits de temps duvet tout ce qu'on veut pour bivouaquer les sacs à dos de matos et en fait quand on rentre le soir après un événement on a envie de se poser sauf qu'en fait être en van être en camion c'est pas vraiment se poser parce qu'il y a des contraintes auxquelles on pense pas forcément des choses toutes bêtes mais ne serait-ce que la gestion de l'eau par exemple là on rentre dans un Airbnb on est rincé on a transpiré toute la journée on va prendre tous les trois une douche trois douches c'est 45 entre 45 100 litres d'eau suivant la durée des douches dans un van c'est pas possible il y a des stockages d'eau qui sont assez faibles on va dire entre 40 et 100 litres sur les plus gros camping-cars et déjà ça ça veut dire qu'en rentrant d'un tournage d'un événement où on est déjà bien fatigué il faut encore se poser la question d'aller chercher de l'eau là on échangeait hier avec Clément dans la voiture j'ai dit tu vois on rentre vers Airbnb on prend les clés on se pose on se branche et on se pose aucune autre question tandis que investir dans un véhicule c'est déjà un coût énorme surtout maintenant que c'est de la mode depuis le Covid il y a quand même eu vraiment cette mutation des métiers vers beaucoup plus de flexibilité en full remote et du coup de pouvoir bosser de chez soi mais là du coup nous on arrive ici dans ce Airbnb on pose nos affaires et en fait on n'a rien d'autre à penser on peut juste dire ok là je trie mes reux je back up mes cartes et je vais me coucher être en van ça serait vraiment loin de ça donc ça c'est rond pour la partie du coup vie dans le van qui plus est là on est 3 donc à 3 dans un véhicule ça représente à peu près 4 à 5 mètres carrés je vous laisse bien imaginer que quand on a déjà passé une semaine ensemble les uns sur les autres on a un peu envie d'autre chose et après d'un point de vue plus technique quand on est sur de l'événement et qu'on doit se déplacer sur les événements notamment dans le monde du rallye on a besoin d'un véhicule qui soit passe-partout et les vannes ne sont pas du tout adaptées à ça on a besoin de pouvoir aller par exemple sur un Dakar de pouvoir aller rouler un petit peu dans le sable on ne fait pas du gros off-road mais ne serait-ce que pour accéder au départ et aux arrivées de spécial là en Sardaigne c'est pareil et ça c'est aussi un énorme frein donc je pense que finalement être en camion ou entre cas être en van ça peut être une solution pour ne pas avoir à faire des sacs à dos tout le temps et avoir le matériel qui soit rangé entreposé d'une manière organisée et qui soit facile à utiliser par contre je pense que d'un point de vue vraiment confort de vie c'est pas optimisé pour de l'événementiel et pour pouvoir faire grossir sa production en fait c'est aussi choisir les problèmes que tu as envie d'avoir est-ce que deux mois dans l'année ça peut pas être par contre assez fun de vivre en van de se déplacer sur ces prods comme ça etc aussi en fonction des prods que tu as prévus le matos nécessaire parce que c'est pareil genre t'amènes pas ton kit de light t'amènes pas 50 000 j'amène pas mes 10 optiques je peux pas tout prendre quoi mais par contre je pense que ça peut être fun de vivre ça de temps en temps pour remettre un peu de positif quand même là-dedans et que je pense que si tu vis en camion c'est aussi que c'est un truc qui te fait kiffer et que je pense que c'est assez personnel aussi comme tu me disais hier est-ce que ça te dérange de dormir dehors de dormir sur du dur parce que quand tu dors en van tu subis les changements de température etc là quand on dort en tente on dort pas trop mal nous parce qu'on commence à être habitué aussi je pense mais ça peut être une vraie problématique et si t'es fatigué si tu récupères pas comment le lendemain tu vas être efficace sur ton tournage aussi pas forcément mais dans un sens oui je suis en tournage à Annecy hop je fais une heure de route je vais me caler ou je fais une demi-heure le soir je vais me caler dans les bols je dors ensuite le lendemain je suis en tournage à Chambéry j'y vais puis après je monte à Lonce-le-Saunier tu vois en vrai ça peut être fun mais c'est vrai que je te rejoins sur je pense que quand même au moins une fois par semaine tu prends un truc dans le dur où tu te poses tu refais tout à zéro on a des sacs énormes on a 50 000 à faire je suis bien content de rentrer dans mon Airbnb tout mettre à plat et tout refaire carré donc je pense que vraiment ça dépend exactement de vos contraintes que c'est une solution mais il ne faut pas l'avoir comme une solution miracle ça c'est sûr et certains il faut être conscient en fait je pense sur toutes ces contraintes là et de les accepter je pense que c'est plus ça en fait au final l'enjeu que réellement est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux il n'y a pas de bonnes décisions avec des décisions qui sont bonnes mais ouais je pense que c'est plus ça et juste de pas se faire faux mots peut-être justement on va parler de faux mots juste après mais par le van parce qu'on voit 50 000 mecs faire ça mais qu'au final c'est pas forcément le plus opti ça peut être opti pour faire une semaine de temps en temps mais vivre pendant 6 mois de l'année en van et avoir que ça comme lieu de vie c'est pas forcément l'idéal quoi oui effectivement comme tu dis on casse un peu le négatif c'est dans le cadre précis de vivre à l'année à la place d'un appartement je pense que là pour le coup c'est pas forcément vraiment valable moi je le fais en montage mais la différence c'est que je vis dans un poids lourd donc je récupère le confort qu'on a dans un Airbnb parce que j'ai une vraie douche j'ai le confort nécessaire d'un appartement j'ai une vitrée en revanche par contre il n'y a plus du tout la mobilité parce que forcément le véhicule est plus gros donc ça crée une nouvelle contrainte et la contrainte de l'énergie reste la même que ce soit pour l'eau l'électricité ça c'est inhérent aux vannes donc c'est pas y couper par contre effectivement là on arrive sur la période estivale on va dire qu'à partir de mai jusqu'à fin septembre octobre ça peut être hyper intéressant de l'avoir mais c'est toujours pareil c'est après une question aussi de gestion même d'un point de vue budget de se dire ok c'est un investissement qui est vraiment énorme est-ce que ça se rentabilise en l'utilisant 3-4 mois dans l'année sur des événements spécifiques pour des besoins spécifiques ou est-ce que finalement il vaut pas mieux à la limite louer sur ces périodes là quand on a vraiment besoin et adapter le véhicule en fonction des prestations qu'on fait tu vois Cyril par exemple Cyril Quintard il est full en van et lui il fait que de l'événementiel de trail et tous les week-ends il est en événementiel et en vrai lui ça s'y prête de ouf parce que tu vois bon il a quand même un appart là il est dans le sud maintenant mais tous les week-ends il est en événement donc ça veut dire pas de logement à payer donc l'organisation qui ne paye pas de logement etc lui je pense qu'il kiffe bien ça et comme il fait que de barouder bah ça correspond et puis il est en photo donc en photo t'as genre deux boîtiers trois objectifs tes batteries ton mac puis c'est tout quoi alors que nous en vidéo ça fait quand même déjà beaucoup plus de bordel et je pense que ça correspond bien tu vois donc encore une fois il n'y a pas de règle miracle il faut juste voir en fonction de son cas et du type de projet aussi que t'as des enchaînements de projet mais ouais dans ce cadre là tu vois je pense que Cyril lui c'est le plus opti en vrai tu vois Max Serré il dort dans son camion deux jours après il avait un truc avec Belette il y allait là week-end dernier il était sur une course de vélo je sais plus où bah oui il était trop bien en vrai là pour le coup je pense que t'es au max à être en vain quoi je sais pas si tu veux rajouter un truc là dessus on fait le tour bon ah il y a trois dernières idées on va essayer de pas trop traîner parce qu'après faut qu'on se casse c'est le fait alors ça c'est un vrai problème je sais pas si j'en ai déjà parlé mais qu'on a beaucoup tous et tout le temps c'est de se faire faux mot par les projets et du coup de prendre beaucoup trop de projets en fait l'idée c'est sur tout qu'on a enfin en tout cas moi je vais parler pour moi j'ai peur de passer à côté d'un projet enfin que non la peur de passer à côté d'un projet me fait rater un projet qui est encore mieux après et donc ça pour l'instant j'ai pas encore solutionné parce que j'ai toujours ce problème là ça fait deux trois ans que j'ai ciblé ce problème donc déjà j'ai remarqué que en saison en saison pardon et dans l'événementiel j'évite par exemple de casser mes prix sur certains week-ends parce que potentiellement qu'il peut y avoir un truc qui arrive la six minutes qui est beaucoup plus intéressant beaucoup plus pertinent et potentiellement mieux payé si on a voulu me casser les prix sur notre truc donc vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on prend et pourquoi on le prend sur des projets un peu plus corpo il n'y a pas ce problème là parce que tu peux adapter quand est-ce que tu tournes etc mais de l'événementiel on a vraiment cette problématique et surtout c'est comment arrêter de se faire FOMO ça peut être aussi de définir des standards plus haut pour éviter de prendre des projets qu'on n'a pas envie ou quand on prend des projets on sait réellement pourquoi on y va et aussi fixer ses priorités c'est quoi mes priorités en termes de projet quel type de projet je prends est-ce que je prends je ne prends pas par exemple moi à l'époque c'était sur les projets de mariage donc j'ai jamais j'ai fait très peu de mariage en perso j'allais juste pour des potes et je me souviens qu'il y avait KTM qui m'avait contacté pour aller filmer Xavier de Soutre c'est un peu la zeub je prenais juste ma journée de tournage donc c'était pas un gros projet à côté il y avait KTM mais c'était KTM Autriche qui me contactait pour aller filmer Xavier de Soutre sur une course d'Anduro donc le truc était bien plus gros bien plus intéressant et moi j'étais un peu baisé parce que j'avais ça et aujourd'hui j'ai encore ce problème parce que je me fais FOMO tout le temps je suis au Dakar je regarde Instagram et je vois les mecs qui sont en train de filmer un film de ski je me dis oh putain pourquoi je ne suis pas en train de filmer ce truc de ski mec ferme ta gueule t'es au Dakar et il y a je sais pas il y a trois vidéastes français qui sont sur le Dakar c'est tout et t'es là en train de gueuler enfin en train de te faire FOMO tout simplement parce que tu vois des mecs filmer du ski alors que frérot t'es en train de faire un truc trop bien aussi et c'est la même chose que t'es en main de soirée tu regardes des stories de mecs en soirée tu te dis oh la soirée elle était trop bien hier où ils étaient je dis mais attends moi aussi j'étais en soirée en fait c'était trop bien donc c'est une problématique là se faire FOMO c'est un truc global à l'humain mais nous dans la vidéo particulièrement parce que quand on prend un projet ça veut dire qu'on ne laisse pas de place à un autre et il y a un aspect qu'on oublie tout le temps c'est pas que le temps c'est l'énergie dédiée donc quand je parlais que bah en dépit d'épisodes j'ai enchaîné trop là les projets du coup j'arrivais pas entre la sardaigne du sel et tout enfin j'arrivais pas si mais j'étais pas au max c'est parce qu'on oublie l'énergie la concentration et qui vont avec la prise de décision parce que quand tu fais du cadre t'es H24 en train de prendre des décisions où est-ce que je me positionne comment est-ce que je filme je filme pas à ce moment où est-ce que je me place voilà il y a plein de prises de décision qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on raconte comment et tout surtout quand tu fais l'area plus le cadre c'est pour ça qu'on sépare autant les postes dans la vidéo pour moi c'est parce que pour que chacun soit méga bon dans ce qu'il fait et qu'il ait moins de choses à penser possible pour être juste hyper bon dans la seule chose qu'il ait à penser genre typiquement faire du cadre mais si tu penses à comment tu fais la prod comment tu gères le stagiaire comment tu gères le lendemain à aller chercher les points comment tu gères les data comment tu gères les batteries bah t'es moins focus sur ton image et donc ça voilà c'est à l'échelle à la fois micro à l'échelle macro donc soit sur les projets d'avoir plus d'énergie donc arrêter de se faire fumeau choisir vraiment ces trucs moi une des solutions c'est de prendre des projets plus gros que je choisis plus tôt dans l'année comme ça mes week-ends sont déjà bloqués et je sais lesquels je prends et lesquels je prends pas et après je prends plus ou de laisser des places de temps plus grandes et du coup si ça rentre pas dans la plage de temps deux jours avant deux jours après je prends pas mais voilà après il y a quand même ce truc où comme on sait pas ce qui va y avoir qui va rentrer le mois d'après entre guillemets mais c'est un peu ça l'expression cliché bah on prend un maximum de trucs au cas où si bah dans trois mois j'ai zéro taf bah vaut mieux que là je fasse 15 000 de chiffres parce que si dans trois mois je fais 500 balles bon bah vaut mieux que j'ai un peu d'avance donc on a vraiment tous ces problèmes de l'étude là j'ai pas trop de solutions mais je me questionne beaucoup là dessus et voilà j'ai quelques débuts d'éléments de réponse donc définir des standards reprioriser prendre des projets tôt bloquer des dates pas prendre n'importe quoi et accepter que bah des fois oui il n'y a pas de taf pendant longtemps mais c'est pas pour ça que le premier taf qui devient et qui est pas ouf faut le prendre parce qu'à tout moment ça te baisse un truc beaucoup mieux et c'est vraiment de la prise de décision encore une fois en fait c'est que ça en fait j'ai l'impression c'est la vision aujourd'hui ce qui compte c'est plus l'opérationnel parce qu'on a passé cette phase un peu freelance vidéaste mais plus de prise de décision qu'est-ce que je prends comme projet pour grossir et devenir meilleur et pareil quand tu disais baisser les prix et tout vous pourriez me dire oui mais tu peux déléguer par exemple s'il y a deux projets bon bah t'en prends un tu délègue déjà c'est pas si facile de déléguer faut trouver des mecs de confiance qui bossent bien et puis faut avoir chiffré assez cher pour pouvoir les payer aussi ce qui est pas toujours le cas si du coup tu t'es fait négoce sur un projet et tu dis bon ok j'y vais pour ça mais faut trouver un mec moins cher que toi qui bosse aussi bien que toi enfin moins cher pour avoir ta marge classique et on dit souvent faut marger de 20% sur un prestataire vous allez pas du tout en mode pour faire de l'argent sur son dos c'est genre juste c'est normal donc voilà il y a tous ces bouts de solution là mais je trouve rien pour l'instant à part voilà faire des gros films tu vois si je fais trois docu dans l'année bon bah je sais que je prends juste ça et je pense que c'est ça aussi notre vision de vouloir faire ce film du Dakar 2026 avec les gars et d'essayer d'en faire un gros projet enfin moi pour moi c'est surtout d'essayer pendant un an d'arrêter de me faire faux mots partout et d'avoir un peu plus de recul là dessus parce que je sais que j'ai ce gros projet là et que j'arriverai à rentrer d'autre j'ai déjà réussi aujourd'hui à vivre de mon activité donc si j'ai plus rien qui rentre j'arriverai à recommencer à régénérer de l'argent par rapport à ça parce que j'ai pris des complécentes entre temps j'ai du matos et tout mais voilà c'est un peu le bordel là comment je l'ai expliqué mais parce que je trouve que c'est un sujet qui est un peu en bordel et qu'on sait pas trop comment se positionner là dessus t'en penses quoi t'as envie de rajouter quelque chose oui c'est je reprends ton expression du début c'est qu'il y a pas de mauvaises décisions il y a pas de bonnes décisions c'est que des décisions qui se rendent bonnes quelque part on est dans des professions à partir du moment où tu bosses pour toi qui sont sans filet et du coup il faut vraiment affronter cette peur du néant de ce qu'il y a après et je pense que réussir à passer ce cap de la peur c'est effectivement s'ouvrir des possibilités qui peuvent être vraiment intéressantes ouais faire les choses par amour et pas par peur euh bah un dernier bon aussi un petit point qui est lié à ça au final monter ses prix c'est pas pour gagner plus c'est pour décider intentionnellement de travailler moins c'est un autre sujet qui nous parle pas mal avec Nico alors pour deux aspects c'est que toi Nico t'as une vision où tu prends pas forcément énormément de job parce que tu veux garder ta liberté de pouvoir avoir beaucoup de temps pour toi pour bricoler partir en vacances voyager tu vis en camion et tout toi c'est dans cet aspect là moi c'est plus dans l'aspect que pour monter en gamme à un moment donné faut que j'ai des projets qui montent en gamme aussi que les prix suivent et que si je veux pas rester enfermé dans ma position de vidéaste à un moment donné faut que tout monte et donc de prendre moins de projets intentionnellement parce que les prix montent en ce moment je ressens une certaine fierté à ça et je m'en rends compte parce que c'est ça je fais le mec par rapport à ça tu vois genre je dis ah ouais il est pas rentré ce projet acheté trop cher ils ont pris un concurrent et j'en suis presque un peu fier et au final le projet je m'en fiche qu'il soit pas rentré enfin je m'en fous un peu parce que c'est parce que j'ai monté mes prix et que du coup j'estime que ma valeur de travail est plus importante que eux ce qu'ils sont prêts à mettre et ce que les concurrents sont prêts à mettre et c'est ok de ouf et ça me permet intentionnellement de travailler moins tout en gagnant autant d'argent en fait au final parce que la finalité c'est ça c'est que tu travailles pas plus mais tu gagnes autant parce que tous tes prix sont montés et on va t'appeler que pour tes prix hauts donc voilà il peut y avoir deux aspects moi c'est vraiment pour l'aspect plus business et parce que j'ai envie de monter en gamme de projets prendre des trucs mieux et arrêter de me faire FOMO parce qu'au final tu te fais FOMO c'est parce que tout le monde t'appelle et que t'as trop de taf si t'es trop cher bah on te fait moins bosser quoi et donc tu vas bosser que sur les trucs qui te rapportent réellement l'argent ou bien tu fais un geste sur des projets où t'as réellement envie de les prendre pour le plaisir mais du coup tu y vas pour d'autres raisons et tu te fais pas FOMO parce que tu sais pourquoi t'y aller voilà donc il y a un peu cet aspect là et toi Nico tu peux nous parler peut-être de ton aspect plus j'aime bien ta vision là-dessus ou t'es bah vas-y raconte-nous en fait bah déjà je rebondis sur ce que tu dis c'est pour mettre les choses au clair c'est pas monter ses prix pour monter ses prix c'est pas dire ok je vais allumer les clients enfin Max Ozaï c'est vraiment se dire que en augmentant sa gamme tarifaire on choisit d'autres clients quelque part c'est un peu choisir ses clients en augmentant son prix mais c'est pas juste monter pour monter quoi c'est important de bien les comprendre et effectivement moi après à l'inverse je fais le choix de travailler moins parce que j'ai envie d'avoir du temps pour moi pour moi ça a de la valeur d'avoir du temps libre et du coup je me permets de choisir les projets qui me plaisent et de pas prendre ceux qui me plaisent pas et en fait pour moi ça a une vraie valeur de pouvoir se dire ça c'est vraiment lié avec les vies en camion mais de se dire je vais travailler moins j'ai moins de coûts vu que j'ai pas de loyer de charges comme ça je vais travailler moins et le temps que je vais avoir à disposition je vais l'investir dans des choses qui me plaisent et qui me permettent aussi de m'améliorer moi-même en fait dans des choses qui sont pas forcément liées au boulot et c'est aussi des choses que d'ailleurs je pourrais réinvestir dans mon temps dans mon temps de travail des compétences que je pourrais récupérer sur d'autres sur d'autres activités et les réinvestir dans le boulot derrière c'est ça c'est que je pense qu'il y a quand même ce truc que les clients remettent plus que nous mais même nous je pense qu'on s'en rend peu compte de toutes les compétences annexes qui sont hyper pertinentes pour la vidéo donc toi c'est des compétences hyper pratiques mais ça peut être genre tes compétences en mécanique ou des trucs comme ça mais moi ce serait plus dans un aspect toujours pareil les prises de décision avoir être moins de charge mentale et tout au final si tu montes tes prix ça veut dire que tu peux prendre deux fois moins enfin on va être hyper concret si t'es à 500 balles jour ou t'es à 1000 balles jour pour faire 10 cas par mois dans le cas où t'es à 500 balles il faut bosser 20 jours dans le mois et dans le cas où t'es à 1000 balles tu bosses 10 jours dans le mois mais est-ce que du coup de bosser que 10 jours ça te laisse pas du temps pour prendre soin de toi faire des meilleures décisions faire des meilleurs projets mieux bosser etc tu vois donc je donne des prix qui sont vraiment hyper écartés mais au final quand t'es à 500 balles jour si tu bosses 20 jours t'es sous l'eau complète tu fais n'importe quoi et t'es beaucoup moins efficace et on le voit bien c'est pas en mode de juste dire oui les gens sont moins efficaces parce qu'ils bossent plus non moi je constate vraiment que quand je fais que enchaîner les projets je suis mauvais quoi et c'est pas possible et parce qu'il y a une dimension quand même artistique et qu'on fait des choix en fait parce qu'on se positionne plus comme une prod et des réals que comme des vidéastes qui font de l'opérationnel tu vois on fait pas de enfin moi j'ai très peu de projets opérationnels où je vais je pose mes caméras je fais l'interview d'un chef d'entreprise je livre ça oui ça demande aucune compétence de vision de réal maintenant c'est pas du tout les projets qui me font kiffer parce que je kiffe avoir de la vision et tout mais si je veux être pertinent dans ma vision dans les choix qu'on fait etc bah là on a bien remarqué tu vois c'est tout trop obvious quand là on a fait les reels avec Thomas un par jour les premiers sont trop bien ils ont grave bien marché ensuite on s'est fait un peu prendre par le truc et on avait plus d'énergie et on court dans tous les sens les derniers ils sont pas ouf et ils marchent pas et on n'est pas devenu moins bon on était juste moins pertinent moins bon en décision on en a été moins créatif etc et je pense que c'est un truc vraiment à valoriser et le problème c'est que voilà c'est toujours le 50 créatif business à mes yeux c'est que oui si tu veux gagner plus faut travailler plus mais au final faut pas négliger que ça se valorise en fait tes compétences créatives que d'avoir des idées avoir de la vision etc c'est pas assez mis en avant je pense parce qu'on voit trop vidéastes comme opérationnel opérateur mais nous dans ce qu'on propose il y a quand même tu vois la maxi-service on m'appelle pour ma vision et pour ma manière de faire des vidéos de trail le Dakar c'est pareil c'est quand même pour notre vision pour ce que je propose aussi en com si on fait 2 millions de vues sur Instagram sur le Dakar c'est pas anodin si on a autant marché que ce soit première année ou deuxième année c'est pas anodin et je pense que si je passe mon temps sous l'eau à juste faire des projets clients et faire que de l'opérationnel de l'opérationnel de l'opérationnel je suis beaucoup moins sharp et pertinent pour progresser là-dedans et donc ça fait partie de ça monter ses prix c'est aussi pouvoir se laisser plus de temps libre pour faire pas pour rien foutre sur Youtube ou Instagram mais donc là moi j'essaie d'implémenter le yoga dans mes routines quotidiennes en ce moment donc ça prend une heure par jour tous les matins de faire ça c'est énorme comme temps si je faisais une heure de montage j'avancerais beaucoup mais au final à long terme je me sens beaucoup mieux et je suis beaucoup plus efficace sur les 6 heures de travail que je vais faire derrière et ça peut être à bricoler ça peut aller faire du trail faire des activités autres pour être plus pertinent efficace et tu le vois bien quand t'es full dans l'opérationnel t'as plus de vision tu sers à rien tu fais des mauvais choix tu prends des mauvaises décisions et alors oui ça rend de l'argent à court terme mais à long terme tu vas nulle part c'est pour ça que tu sépares des postes surtout dans une entreprise où on fait tout on fait l'opérationnel on fait le décisionnel on fait toute la stratégie on fait la gestion de projet client on fait tout et du coup tu peux pas tout faire bien si tout est divisé c'est plus simple déjà tu vois si t'es 4 ou 5 mais quand t'es tout seul et que tu dois tout faire qu'il faut jongler de casquette parce qu'entre être le créatif et être le mec qui fait le business c'est pas du tout j'ai l'impression je suis pas du tout dans le même mindset le même état d'esprit donc c'est assez dur de jongler et je pense que se laisser du temps pour soi ça passe déjà donc par monter ses prix parce que du coup t'es plus en train de courir après les projets pour vivre et de te sentir mieux et de te sentir mieux et être plus efficace c'est juste une boucle positive bon dernier point parce qu'on est déjà à 1h33 et comme ça on conclut là dessus en plus c'est un peu tout lié mais c'est l'adaptation hédonique que j'ai depuis le Dakar et que ça m'a complètement fucked up le cerveau enfin c'est super bizarre comme sensation je pensais que je m'en étais remis depuis février tu vois parce que j'ai retrouvé la dalle retrouvé l'envie en tout cas de faire des choses mais plus comme avant par shot de dopamine hyper puissant mais je me sens beaucoup plus blasé en fait je me sens toujours blasé même en faisant des trucs cools en fait c'est super bizarre comme sensation ça me pose pas de problème genre je suis hyper ok avec ça et en fait ça me permet justement je vis moins les hauts là je suis complètement d'accord mais du coup je subis moins les bas genre je me souviens la maxi race voilà tu m'as fait une remarque ah tiens il y a tel cadreur ah ça fait chier il est pas trop avec nous etc donc je vais pas donner de détails je vais pas afficher et tout et j'étais en mode bah je m'en fichais un peu tu vois j'ai accepté grave tu vois et du coup je suis blasé dans les deux sens et du coup je subis moins les hauts et je subis moins les bas derrière et voilà donc c'est un peu bizarre enfin je comprends pas trop ce truc là mais j'accepte et ça me pose pas de problème quoi et j'ai un peu la sensation que je recherche moins cette dopamine à court terme comme j'avais pendant un an depuis le Dakar tu vois où je vive des trucs hyper intenses tout le temps et tout comme j'ai vécu au Dakar et que là je construis plus mon bonheur sur pas ces plaisirs là parce que j'oppose vachement plaisir à bonheur mais plus sur des trucs plus long terme et donc ça donne une image vraiment blasé et je me sens blasé et avant j'acceptais pas ce truc blasé tu vois j'étais en mode fait chier il y a plus rien qui me fait vibrer mais parce que j'ai l'impression que c'est des trucs plus profonds donc moi c'est ça ma vision mais c'est toi t'as pas du tout ressenti ça pourtant t'as vécu le Dakar par exemple là c'est rigolo la Sardaigne t'es beaucoup plus hype que moi alors que moi je suis genre méga blasé mais c'est pas du tout blasé en mode de genre je kiffe pas tu vois je regrette d'être là non je kiffe trop mais j'ai pas le voilà j'ai pas trop comment expliquer mais je veux bien que tu partages toi ton avis là dessus parce qu'on a vécu les mêmes choses au final c'est vrai que c'est une dimension qu'à prendre en compte ça c'est au delà de l'aspect travail c'est que dans ces moments là dans ces événements là il y a toujours des moments de vie qui sont hyper forts et d'un point de vue émotionnel c'est vraiment hyper intense je pense bah quand on est sur un Dakar qu'on va avoir un lever de soleil bah t'as dormi 4h t'es éclaté et du coup ton lever de soleil et c'est émotion x10 on sort une vidéo bah le lancement on rentre dans le top 15 des tendances youtube on est comme des gosses enfin on court partout c'est émotion à mort tu rentres à la maison il se passe plus rien effectivement c'est c'est le down quoi et moi à l'inverse je ressens moins ça c'est vrai que je suis plus je me satisfais vachement de ce que je vais vivre sur l'événement je suis hyper content sur le coup je trouve ça hyper beau mais derrière ça me manque pas forcément merci et c'est vrai que là pour le coup sur la sardine moi aussi je t'ai trouvé un peu plus en retrait moins dans l'expression de ce qu'on pouvait vivre parce qu'il y a quand même des moments où je savais que t'étais content de vivre les choses parce que ça se voit dans les shots que tu me fais à la cam ou même avec les photos avec le Fuji je vois que t'es content de le vivre parce que les images elles sont belles et ça c'est vraiment intimement lié la relation entre les deux par contre effectivement bah derrière tu vas peut-être être moins dans un aspect festif mais je pense pas que ce soit grave en tant que tel tant que toi tu le vis bien et que ça t'éteint pas sur ce que tu produis ça a pas forcément ça a pas forcément c'est pas forcément quelque chose de grave quoi c'est vrai que moi à l'inverse la sardine j'étais comme un gosse on me file une moto on va faire le tour de la sardine on fait 1000 bornes avec les copains le rêve quoi dernier jour on a un coucher de soleil sur la mer c'est bon ça a refait ma semaine mais je pense pas que ça soit foncièrement un problème pour toi tu vois et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est aussi les comportements de Benji Bouzy en vrai ça me touche de ouf là j'ai pris ça mais Bouzy il est grave dans l'émotion le réactionnel et tout et Benji est beaucoup plus centré sur lui tu vois moins dans l'expression et du coup c'est super bizarre parce qu'au final c'est un peu comme si on prenait ses rouges bon alors je dis pas qu'on est pareil tu vois mais ça me fait un peu cette sensation là et moi tu vois le moment où je me suis senti le plus dans le flow pendant les tournages parce qu'il s'est pas passé grand chose aussi très honnêtement tu vois d'un point de vue story sauf quand Bouzy gueulait et quand Benji faisait ses trucs là j'étais dans le moment tu vois et je pense que c'est aussi ça c'est que j'ai pas expliqué ce que c'était l'adaptation hédonique l'adaptation hédonique c'est un concept qui dit qu'un truc qui va te rendre heureux aujourd'hui à force de l'avoir en fait ton niveau de bonheur il revient toujours à zéro mais ça peut être pareil quand t'es triste en fait c'est une expérience qui a été faite sur des gens le jour où ils se marient ils évaluent leur niveau de bonheur et dix ans après en fait il revient à le même niveau que ce qu'ils étaient avant de se marier et à l'inverse on a fait quand quelqu'un a perdu un proche leur niveau de bonheur était plus bas forcément que ils ont perdu le proche et au bout de dix ans ça revient au même niveau donc c'est vraiment des comment dire c'est vraiment des courbes globales c'est pas un cas particulier etc et donc c'est ça l'adaptation hédonique et moi j'ai un peu ce truc là où du coup on a vécu des trucs tellement forts que je compare ça par exemple j'ai expliqué à Nico par exemple aux athlètes de haut niveau qui après prennent des drogues parce qu'ils ont ressenti des trucs tellement forts quand ils ont fait des victoires quand ils ont réussi des choses par exemple on a vraiment ce cliché des alpinistes qui après les alpinistes on a vu plein de films The Alpinist le mec il y a eu des phases où il se droguait de ouf pour revivre autant de dopamine que ce qu'il ressent en montagne parce qu'il grimpe en frissolo et tout en plus donc dans la vie il n'y a rien qui lui redonne ça alors je ne sais pas qu'il faut prendre des drogues pour revivre ça je ne prends pas de drogue mais c'est un peu ce truc de t'as vécu un height tellement haut que derrière ton adaptation hédonique pour revivre des sensations aussi fortes c'est impossible parce que ton corps il revit plus ça voilà c'est un peu ça et je ne sais pas je n'ai pas de conclusion là dessus juste c'est un peu bizarre parce que du coup moi à l'époque j'étais hype de ouf je courais dans tous les sens je sautais partout et là aujourd'hui je me sens beaucoup plus calme et posé par rapport à ça après je pense qu'il y a aussi un aspect de je fais tellement trop de trucs tout le temps que du coup je vis moins dans l'instant peut-être aussi parce qu'il se passe des trucs tout le temps tu vois et donc c'est moins un truc c'est moins un haut en fait ce truc de sardine parce que tu vois ce mois-ci je suis allé à Novémesto je suis allé on a fait la maxi du coup il se passe tellement plein de trucs qu'il n'y a plus genre un moment particulier qui est haut et tout est à peu près au même niveau même si voilà la sardine c'est plus ouf que je ne sais pas la coupe de France de Yussel etc mais je suis dans l'enchaînement donc il y a peut-être moins ce truc là aussi de c'est un moment exceptionnel même si ça l'est mais c'est vrai c'est vraiment plus plat aussi dans les bas tu vois quand j'ai fait les mois par exemple avec les gars au château quand on se quitte on n'est pas du tout en mode nostalgique de ah c'était quand même bien ah fait chier comme on l'était quand j'étais étudiant genre en mode ah c'était cool nos années étudiants ah maintenant fait chier on sort plus et tout nanana tu vois si on l'était quand on était plus jeune maintenant j'ai plus ça j'ai en mode bah c'est cool on a passé un bon moment ensemble maintenant on passe à la suite tu vois et on est ok de ouf du coup il n'y a plus de méga height mais il n'y a plus de méga down comme avant où on badait genre hyper nostalgique quoi donc voilà et dans un sens c'est à ce côté où là ce qui est dur dans l'aventure entrepreneuriale c'est que les hauts sont beaucoup plus hauts et les bas sont beaucoup plus bas et du coup là j'ai un entre deux où en ce moment en tout cas sur ma typologie de projet j'ai ce truc où c'est assez plat et je pense que c'est pour ça que je dis bah c'est peut-être en étant plus ambitieux en visant des trucs plus gros et notamment tu vois genre on parle beaucoup de gagner de l'oseille etc faire beaucoup d'oseille c'est pas juste pour augmenter le revenu personnel mais vivre cette aventure de comment est-ce qu'on on gagne plus d'argent plus pour la manière de faire le système que la récompense de l'argent revenu personnel que je m'en fous un peu en me disant peut-être que ça va me reprocurer des choses pas parce que pas l'argent pour l'argent mais pour l'aventure de cette aventure là et ça pourrait être une autre aventure mais comme tu vois là on veut faire le film sur le Dakar parce que je sais la série maintenant on sait ce que c'est on a une adaptation hédonique là dessus donc si on fait un film on pousse le truc plus loin et on se développe et parce que je pense que entre guillemets le secret du bonheur c'est juste être en quête toujours de quelque chose et d'évoluer et tout ce que recherche l'homme c'est juste devenir meilleur globalement je pense que tous les gens qui n'ont plus ça ils se sont perdus un peu quelque part et cette adaptation hédonique c'est juste que j'ai un manque probablement d'évolution dans ma typologie de projet que j'ai dans les clients que j'ai et du coup j'ai moins ce hype et forcément le Dakar c'était tellement haut que même l'année dernière tu vois je fais mon documentaire pour The North Face je ne suis pas tant hypé que ça alors qu'un an avant j'aurais rêvé de faire ça mais l'écart est tellement énorme qu'aujourd'hui retrouver un truc qui soit assez gros c'est beaucoup trop éloigné de ma réalité actuelle pour que ça me procure quelque chose voilà comment je l'analyse je pense que c'est intéressant d'en parler parce que je ne sais pas si ça concerne beaucoup de monde je n'ai jamais entendu trop de monde parler de ça et comme j'ai vécu quand même une grosse traversée du désert après le premier Dakar et ça c'est un peu la finalité et là comme il y a un peu ce truc aussi où j'ai envie d'ambitionner de faire des trucs plus gros c'est un peu ça qui fait le tournant de on va chercher quelque chose de plus gros parce qu'on s'accroche à ce truc là où ça évolue pas assez par rapport à ce que mes émotions ont vécu enfin je ne sais pas de toute façon je n'ai aucun contrôle là-dessus en fait je suis blasé ce n'est pas en mode je refuse l'émotion c'est genre juste le corps il ne veut pas la vivre je ne sais pas bref merci Nico est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter peut-être ? je pense qu'il y aura encore matière à discuter des heures mais ça sera déjà pas mal de s'arrêter par là à mon avis on a 1h42 on a fait un peu long mais merci à tous pour votre écoute pensez à vous abonner et à lâcher un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Story First à bientôt